Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame ! Aujourd'hui, pour ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, j'ai le plaisir de recevoir Fulki, joueur emblématique de la chaîne. Pour l'occasion, il sort son codex de cœur, à savoir le chapitre d'Archangel. De mon côté, je jouerai l'infâme Death Guard. Fulki a décidé de jouer des unités emblématiques de son chapitre, à savoir Azrael, Ezekiel, des Terminators, Deathwing, ainsi que des motos de la Ravenwing. De mon côté, je jouerai de terribles Terminators, une marée de Pogswalker, et évidemment l'infâme Mortarion. Le scénario d'aujourd'hui est un scénario tiré du chapter Approved Grand Tournament 2020. Vous retrouvez 5 objectifs sur la table. Pour les objectifs primaires, comme d'habitude, un objectif pour 5 points, 2 pour 10 points, plus que votre adversaire pour avoir les 15 points. et le secondaire de ce scénario vous permettra de mettre 3 points si vous contrôlez l'objectif du centre de table à la fin de votre tour et 5 points si vous contrôlez à la fois l'objectif central et à la fois l'objectif dans le quart de table de votre adversaire. Les déploiements se font donc en quart de table. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Poulky et aujourd'hui je vais jouer le nouveau Codex Dark Angel V9. Grand plaisir pour moi, je vais pouvoir être à la tête d'une armée Deathwing Ravenwing dans le pur respect du fluff. Premier détachement avec un détachement Vanguard à sa tête, le maître de chapitre Azrael, secondé par Ezekiel, ainsi qu'un drôlien Bladeguard avec la relique permettant de baisser les dégâts sur une unité autour de lui. Seront autour de ces grands personnages iconiques 3 escouades de Terminator qui grâce à leur nouvelle règle de détachement seront objectif sécure. Ensuite on passe au deuxième détachement, un détachement Ravenwing, la force de frappe d'avant-garde qui va pouvoir sous-armer la table pour préparer l'arrivée des Terminator. Composé de deux talons de Master, c'est bourrineur, meneur en landspeeder avec deux escouades de moto, une escouade de 4, une escouade de 3 et deux escouades d'outrider parce qu'il faut bien intégrer les primaristes qui tambourine vraiment sévère. Et pour finir dans ce détachement, la quintessence, le Ravenwing Apothecary avec le trait de seigneur de guerre lui permettant de relever gratuitement sans utiliser de CP avec les différents stratagèmes une figurine soit de motard, soit d'infanterie. Ça tombe bien, j'ai que ça dans cette armée de Dark Angel. Vous allez le voir se balader tout au long du champ de bataille pour pouvoir relever ses frères tombés au combat. Cet apothicaire porte la relique qui lui permet de faire descendre la sauvegarde invulnérable de n'importe quel ennemi autour de lui à 5 plus invulnérables. On va voir ce qu'il va dire le petit Mortarion et aussi ses copains Terminator. Je suis absolument saucé. Je vais jouer la Death Guard. Voilà, le nouveau codex tout fraîchement arrivé qui fait plaisir. Et je sais que vous avez hâte de voir cette armée sur le champ de bataille. C'est l'heure de vous présenter la liste qui va être jouée. Évidemment, ça commence par un détachement Lord of War avec Mortarion, ni plus ni moins que ce Primark de la Death Guard. On a une petite marge de manœuvre quant aux sélections des traits de seigneur et des sorts sur cette figurine-là. Je vais lui prendre en trait de seigneur de guerre Glooming Boat, qui est un trait de seigneur de guerre d'une des compagnies du codex et qui va dire que dans son aura de contagion, ce monsieur annule la totalité des jets de relance pour les touches et pour les blesses. On va retrouver un détachement Vanguard, donc pour le coup, qui va me coûter 3 points de commandement, avec un Lord of Contagion en choix de QG qui, pour un point de commandement, va aller chercher un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui va être The Droning, puisque mon détachement Vanguard est de la compagnie Ferryman. Je vais, grâce à ce seigneur, réduire de moitié toutes les caractéristiques de mouvement des unités qui sont dans son aura de contagion. Pour rappel, le Lord of Contagion a plus 3 pouces à son aura, ce qui est tout à fait plaisant, somme toute. On va retrouver 3 troupes, 2 unités de Pox Walker, un pack de 20, un pack de 10 et enfin, un pack de Plague Marines de 8 fantassins équipés avec le petit le petit Blight Launcher et puis le petit Fléau qui va bien, histoire d'avoir un petit peu de répondant, que ce soit au tir ou au corps à corps. Ensuite, on va retrouver des choix d'élite. Il va y avoir 2 packs de 5 Blight Lords Terminator avec à chaque fois un petit lanceur de la peste qui fait plaisir ainsi que le Fléau histoire de mettre quelques baffes à ces hérétiques de Dark Angel. Et on va retrouver ensuite 2 Fétid Virions, à savoir le Full Blight Spawn qui va lui aller chercher une relique qui va lui permettre, donc c'est une relique qui est exclusive au Full Blight Spawn et qui va permettre de dire aux unités à 6 pouces de lui qu'elles n'ont aucun bonus dû à la charge et qu'elles ne tapent pas en premier. Donc c'est très bien contre de la Star Test puisque notre adversaire va perdre les règles telles que Choc Asso qui lui rajoute une attaque ou même des fois des bonus de Doctrine qui sont efficientes grâce à la charge. Donc tout ça sera annulé grâce à la relique du Full Blight Spawn. Et enfin, j'ai aussi un Taliman qui va capter la relique spécifique au Taliman à savoir Toolkeeper et lui va donner une aura qui nous dira que les 6 à la touche scorent une touche supplémentaire. Voilà pour ça. Ce détachement sera finalisé par une attaque rapide à savoir le drone avec son énorme tondeuse. J'adore cette figurine, c'est une de mes unités préférées du Codex d'Esgard. Et enfin, on va retrouver 2 Plague Burst Crawler avec à chaque fois les équipements qui vont bien à savoir les canons d'entropie. Ceux-là vont être une source intarissable de létalité sur le champ de bataille. Au niveau des secondaires, j'ai pris le secondaire du scénario, celui qui consiste à prendre soit l'objectif du centre, soit l'objectif dans la zone de déploiement adverse pour gagner 3 points, soit gagner 5 points en contrôlant les 2 objectifs. Je mise un petit peu sur ma capacité de projection par rapport à mon armée. Le deuxième objectif secondaire que j'ai choisi, c'est celui qui consiste à déployer les bannières. Et enfin, le troisième objectif pour rester dans le fluff, l'objectif qui consiste à stacker une unité Objectif Secure sur un objectif pour gagner tout au long de la partie un certain nombre de points qui est exponentiel et qui me mènera donc à la victoire. Pour cette partie, j'ai choisi 3 secondaires, évidemment, puisqu'on joue en 2000 points sur du format jeu égal. Je vais prendre, tout comme mon adversaire, le secondaire du scénario, contrôler l'objectif du centre ou celui de notre adversaire. Savoir que cet objectif-là se score à la fin de son tour, ce qui devient très intéressant. Je vais prendre aussi Spread the Sickness, donc on va diffuser la contagion sur la map et je vais pouvoir faire des actions sur des objectifs et donc les contaminer. Chaque objectif contaminé me rapportera 3 points et c'est la seule action que peuvent faire mes Pox Walkers. Et en dernier objectif, je vais prendre le fameux Tenons-Combattons tant que nous pouvons et qui sera donc Mortarion et mes deux packs de Blightlord Terminator. À chaque unité qui survivra à la fin de la partie, j'aurai 5 points, maximum de 15. Ça tombe bien, 3 fois 5, 15. On est refait. Et on passe à mon déploiement. L'idée générale, c'est que déjà, je me suis déployé pour être à hors de distance de charge de Mortarion et on va rentrer un peu plus dans le détail du déploiement d'Archangel, Ravenwing et Deathwing. La première chose, c'est que j'ai mis déjà mon pack de Terminator ici, celui qui va scorer mon objectif secondaire. Et donc, on aura cette escouade de Terminator Inert Circle qui aura en plus la sauvegarde invulnérable à 4+, de Azrael et en plus le Doyen Blade Guards qui va réduire de 1 les damage. En plus, en mode ceinture-bretelle, j'ai mis Ezekiel au milieu pour pouvoir faire un peu de deny et on sera vraiment bien avec le PPR Apothicaire pour relever tous ses camarades. En plus, derrière, sur les côtés, j'ai déployé les motards pour pouvoir se répandre rapidement sur la table de manière équilibrée avec à chaque fois un Talon Master, une escouade de moto, une escouade d'Outrider pour pouvoir avancer rapidement sur les cartes de table et scorer mon objectif secondaire. Mais également, si je joue en deuxième, pouvoir garder une zone de répulsion par rapport au Terminator pour éviter d'avoir des gens derrière moi, ce qui serait plutôt désagréable d'avoir quelques Terminators de la Death Guard derrière, mais tout en me laissant la possibilité de pouvoir me redéployer rapidement sur le reste de la table parce que, rappelons-le, les motos sont assez rapides. N'oublions pas que j'ai deux escouades de Terminator en FEP afin de pouvoir aller titiller les lignes arrière de la Death Guard un peu à la manière de mon adversaire tout en ayant le loisir de pouvoir les ramener en renfort au pire dans ma zone de déploiement. On passe maintenant au déploiement de la Death Guard. Ok, pour mon déploiement, j'ai fait le parti pris d'être un petit peu offensif. Mon armée est lente. Je vais donc essayer de me prémunir des deux unités qui, à mon sens, sont les plus létales à distance à savoir les Talon Master qui vont pouvoir aller chercher des couloirs de tir et tambouriner sur tout le monde. Donc, ma solution pour contrer cette létalité c'est de proposer de nombreuses cibles Mortarion, les Pox, les Plagues, les Terminator de façon à ce que si une unité meurt le reste de l'armée avance et de ne pas donner des ressources à petit fait à mon adversaire parce que ces Talon Master sont quand même plutôt violents. On se retrouve sur la table voir ce que ça donne. Ok, alors pour mon déploiement j'ai mis un paquet de Pox ici qui va pouvoir faire son action sur cet objectif-là, le contrôler pendant la partie et puis surtout je vais essayer de cloisonner un maximum pour ne pas me prendre des Terminator dans le dos. J'ai laissé mes deux Plaque Burst Crawler à proximité de ce couloir-là de tir avec leur canon entropie parce que je veux pouvoir être capable de saturer l'objectif central puisqu'il va y avoir une vraie bataille sur l'objectif central. Ensuite, j'ai un bloc de Pox Walker qui est ici. Je rappelle qu'ils sont tous collés socle à socle et qu'avec les socles de 25 mm quand vous êtes collés vous gardez la cohésion d'unité puisque j'ai toujours deux figurines qui sont en cohésion d'unité l'une de l'autre. Ça tombe bien, c'est un pack de 20. Le gros Mortarion, je vous demande la tolérance vis-à-vis de l'absence des ailes de Mortarion. Donc pas besoin dans les commentaires de nous dire Mortarion, on n'a pas d'ailes ! Mettez plutôt Mortarion ou alors mettez des gros pouces bleus sous la vidéo, ça nous fera plaisir. De toute façon, on a fait une table de façon à ce que ce soit pas handicapant et quoi qu'il arrive, s'il y a un moment ou autre on a des doutes sur les lignes de vue de Mortarion, on considérera l'amplitude des ailes qui n'existent pas mais on les prend en compte quand même. Je rappelle que cette magnifique armée appartient à un tipeur de la chaîne et qui plus est aussi notre peintre en chef Creative Charlie qu'on remercie absolument pour cette magnifique armée. Ensuite, ici, on a un gros bloc mi-offensif, mi-défensif, re-mi-offensif derrière, donc trifensif avec le pack de plagues, les Terminators, les personnages protégés. J'ai bien pris soin de mettre mon full blight spawn bien au centre pour qu'il puisse protéger n'importe quelle zone de contact de l'unité. Voilà pour ça. J'ai mis un autre pack de Terminators en FEP et puis ma solution en fait face à cette partie, ça va être d'essayer de rapidement contrôler le centre de table ou du moins d'avoir de quoi rebondir sur le centre de table si Pulkis, si Amen. Je rappelle que le magnifique tapis que vous avez est de la gamme Cranquard Game. Vous avez les liens d'affiliation, les codes promo dans la description. N'hésitez pas, 10% sur toute la gamme et je vous rappelle que les décors viennent de la gamme My Scenari. C'est pareil, vous avez tout dans la description et puis je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le premier G2D de la bataille. Bien, c'est parti pour le jeu d'initiative. J'ai le dé noir, Pulkis a le dé blanc, il l'a jeté bien avant moi, il a donc fait un 4. Attention, le suspect c'est à son apogée, à son paroxysme et c'est donc victoire pour Pulkis. Il n'a plus le choix, il commence. On se retrouve immédiatement pour la première phase de commandement de cette partie. Donc, première phase de commandement, comme expliqué lors de mon déploiement, je vais choisir l'escouade de Terminator qui est sur table pour la combiner à l'objectif secondaire et choisir l'objectif qui est dans ma zone de déploiement pour pouvoir cumuler les points tout au long de la partie. De plus, je vais utiliser l'aptitude de mon doyen Blade Guard pour mettre à cette même escouade Terminator moins 1 à ses damage et également, je vais gagner un point de commandement à cette phase de commandement et en complément, je vais utiliser l'aptitude d'Azrael en donnant une full reroll des touches à l'escouade de 4 motos juste à côté de lui. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc, fin de la phase de move, première chose, j'ai déployé une bannière avec mes Terminator qui sont posés sur l'objectif dans ma zone de déploiement. Comme il se doit, mes motos se sont déployées et étendues sur le terrain, mes motos Raven Wing au centre, les bikers, l'escouade de 4, celle qui a eu l'ordre d'Azrael. Également, un positionnement de la part de l'autre escouade de bikers pour aller prendre l'objectif qui est dans le coin et sinon, un positionnement pour maximiser l'effet de mes auras avec les rerolls des 1s pour blesser sur les Outriders, la reroll des 1s pour toucher avec Azrael et de manière tout à fait symétrique sur la table. On aura les deux escouades d'Outrider qui seront en reroll des 1s pour touche et reroll des 1s pour bless. On va pouvoir passer à la phase Opsi. Étant donné la situation, je n'ai rien à faire sur ma phase Opsi et je ne vais pas prendre le risque de passer un sort pour pouvoir donner gratuitement un péril du whaaf à mon adversaire. Je passe donc immédiatement à ma phase de tir. L'escouade d'Outrider qui est ici la plus éloignée, il y en a deux qui sont en ligne de vue des poxwalkers à côté de Mortarion donc ils vont tirer dessus. Le troisième va tirer sur les Marines de la peste. Les D1 en noir sur les Marines, les blancs sur les pox. Donc reroll des 1s parce que j'ai Azrael et je touche sur 2+, parce que je n'ai pas bougé avec eux. Ok, on full touche. C'est du 4+, pour tout le monde. Reroll des 1s. Tac. Ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève. Ok. Alors ici, les pox qui n'ont pas de sauvegarde mais bien Phil No Pain à 6. ça fait 2 morts pour les pox. Et ici, les plagues qui ont une sauvegarde à 3 qui passe du coup à 4 puisque c'est pair moins 1 et c'est sûr du 4. Et bah c'est salué donc j'ai 2 pox qui sautent. Deuxième escrow d'Outriders sur les pox. C'est parti. Reroll des 1s parce qu'il y a Azrael. Ça on enlève. Le 4+. Phil No Pain à 6 de la pox sens. J'en sauve 1, ça fait 3 morts supplémentaires. Le Talon Master qui va faire parler la poudre avec ses 12 tirs de canons d'assaut et ses 6 tirs de Bolter lourd jumelé. Sur les pox ? Sur les pox. Tu ne l'as pas dit mais on le sait. Tout sur les pox. Sur du 2+, pas de reroll. Pas de reroll. Tac. 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 et sur du 3. Sur du 3. Alors là, il va falloir séparer vis-à-vis des Bolter lourds puisque les Bolter lourds sont 2 damage. C'était les noirs. C'est les noirs, exactement. Donc ça, ici, là, j'ai les Phil No Pain à 6 des canons d'assaut. Ça fait 3 morts déjà. Ça fait 3 morts et ici, je vais jeter une fois et je relance s'il y a un 6. Non. Il n'y en a pas. Ça fait 3 et 5. Ça fait donc 8 morts. Et on enchaîne par les 4 motards dans leur logique de dépoxage. Et eux, ils ont la full reroll que tu as passé grâce à Azou alias Azrael. Donc on est sur du 3 full reroll. Et heureusement. Là, par contre, pas de reroll D1 pour blesser. Et c'est sur du 4. Et j'ai donc 5 sauvegardes, 5 Phil No Pain à 6. 4 morts. J'en perd 4 de plus. Donc là, j'ai forcément enlevé les pertes pour aller enlever les lignes de vue sur mes pocs. Et du coup, ils sont 3 survivants et ils sont tout à fait contents d'être heureux. C'est au tour du Talon Master de tirer sur les plagues. C'est du 2 plus parce qu'il n'a pas bougé. Et puis, de toute façon, il y a une 2 plus de base. Et de toute façon, il y a une 2 plus de base. Si tu avais un moins 1 pour te toucher, si tu avais mis un moins 1, tu l'aurais ignoré. Mais ce n'est pas le cas. Oui, mais parce qu'on ne sait jamais. Christophe May. J'ai en du 5. Donc, sur les noirs, c'est sur du 4 plus. D'ailleurs, on s'est trompé tout à l'heure parce qu'on les a comptés. Non, ce n'est pas très grave. J'ai tout réussi mes sauvegardes. Mais... Donc, sur les noirs, c'est du 4 plus puisque c'est de la force 5 de Bolter lourd. Et sur les blancs, c'est du 3. Parce que c'est de la force 5. Voilà. Donc, il faut savoir que je réduis les damage de 1. Donc, Bolter lourd, ce sera 1 damage. Donc, c'est que de la paire à moins 1. J'ai de la save. Pire à moins 2 parce que c'est en doctrine... Devastator. Exactement. Donc, je suis à paire à moins 2 ce qui fait que je passe à sauvegarde à 5. Ce qui fait que je perds 1, 2 et 3 Plague Marine. Donc, la dernière squad de biker va tirer sur Mortarion parce qu'ils n'ont plus que Mortarion en distance de tir. Ok, c'est parti. Il le touche à 3. Rien du tout. Pas de rire de rien. On évanille. On évanille. et puis il tire sur le Primark. Là, c'est sur du 6. Une blessure, monsieur. Oui. Les petits PV de la honte, s'il vous plaît. Sur du 3+, oh, je n'ai pas pris mon PV de la honte. Mortarion tank. Cette bullshit de Bolter. Ce qui va mettre fin à la phase de tir. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta phase de corps à corps, de charge ? Non, je ne crois pas. Donc, c'est la fin de ma phase de charge également. Ok, j'ai quand même perdu 3 Marines dans mon escouade de Plague. Du coup, j'ai un moral à 8. Ce qui veut dire que sur un 6, je rate un test de moral. C'est un 5. Ça tient. Je suis saucé. Fin de tour. Je vais donc marquer les 3 points d'objectif secondaire parce que je contrôle l'objectif du centre à la fin de mon tour. Exactement. Tu as aussi posé une bannière et tu as commencé à défendre l'objectif qui est ton secondaire de Dark Angel. Tu me passes la main ? C'est parti. Je te passe la main pour le tour 1 de la Death Guard. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Allez, c'est parti pour ma première phase de commandement. Je suis à 7 points de commandement et je vais immédiatement passer à 8. J'ai un taliman qui me dit que sur un 7 ou plus, ce n'est pas le cas. Donc, je ne regagne pas de points de commandement. Je reste à 8. J'ai des aptitudes sur ma phase de commandement. La première, c'est celle de mon taliman d'ailleurs qui va donner un plus 1 à la touche à mes Terminator qui sont ici. Donc, ils auront un plus 1 natif à la touche. Ensuite, j'ai une autre aptitude que je vais faire sur ma phase de commandement. C'est un stratagème qui va me coûter 1 point de com. Donc, je suis à 8. Je repasse à 7 points de com. Et les pox qui sont ici vont bénéficier du ripop de pox. Pour ce faire, je vais jeter 7 dés et sur un 3 plus, c'est un pox qui revient. Je ne peux le faire qu'une seule fois sur cette unité-là et c'est parti. Ça m'en fait uniquement 3 sur les 7 et je vais donc repopper 3 pox. Et j'ai fini ma phase de commandement et je vais pouvoir attaquer ma phase de move. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de celle-ci. Ok, alors, concernant ma phase de mouvement, voilà ce qui s'est fait. J'ai fait, j'ai jeté Mortarion dans la mêlée. Je pense qu'il ne faut pas que je tarde avec ça. Donc, Mortarion va venir tabasser les 4 mecs qui contrôlent l'objectif. Je n'ai pas évidemment pu faire ça et me mettre hors de portée de dispel. Donc, sur mes sorts, il aura des dispels. C'est comme ça et en plus, je suis Chaos Psyker donc il aura des re-rolls de dispels. Néanmoins, je suis quand même à plus de 12 d'Ezekiel. De Ezekiel. Oui, donc il n'aura pas la re-roll de son dispel. Ensuite, les plagues sont venues s'installer le long de ce snack bar qui vendait avant des doses de stéroïdes pour Astartes mais il a fermé suite à l'arrivée des Primaris. Ça a cassé complètement le business donc bon, c'est comme ça. Ensuite, je n'ai pas Advance donc avec mes Terminateurs qui ont bougé de 5 et qui se sont avancés. Les personnages ont suivi derrière. J'ai fait une Advance avec mon drone qui est passé devant. L'idée était de repousser encore d'éventuels FEP si toutefois FEP il y avait. Donc voilà, ici j'ai créé ma zone de répulsion de façon à ce qu'il ne puisse pas arriver dans ce coin-là et que s'il arrive à plus de 9 pouces il va arriver derrière le cratère et donc il aura moins de systématiquement à sa charge pour venir me closer. Donc ça sera une charge à 11 s'il décide de venir par là. Voilà, j'ai préparé aussi mon petit cordon de pox pour éventuellement pouvoir rebouger mon plaque derrière et continuer à contrôler, à faire une zone de répulsion sur cette zone-là. Et ici, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait Repop 3 pox, j'ai fait une Advance à 6 donc là, j'ai volontairement cassé ma cohésion d'unité ce qui veut dire que quand je vais arriver à ma phase de morale et d'attrition de la fin de tour, je vais perdre une figurine de façon à regagner ma cohésion d'unité. Donc ça, c'est volontaire mais ça n'aura qu'un impact à un mineur et à la fin du tour. Donc je ne suis pas allé chercher l'objectif ici parce que je ne voulais pas exposer ma figurine. J'ai par contre fait les choses de façon à ce que cette figurine-là empêche la frappe en profondeur de Poulki sur l'objectif. Donc il y a une zone de répulsion de 9 pouces qui se fait au-delà de l'objectif. Ensuite, j'ai bougé un petit peu mon plaque burst pour avoir une ligne de vue et balancer toute la sauce sur les motos qui sont là et puis voilà, on a fait globalement le tour. On va arriver sur ma phase de psy. Ici, il y a Mortarion qui s'est mis aussi à 12 pouces pour envoyer un petit tir de lanterne sur les motards. D'abord, on va commencer par ma phase de psy. Mortarion peut jeter deux sorts. Je vais jeter le miasme et la vitalité putresciante et les deux vont partir sur le pack de Terminator. Donc, d'abord, le miasme qui passe à 11. C'est très beau. Tu peux le dispel. Vas-y, tu as une relance en plus. Non, mais je peux l'utiliser qu'une seule fois. Tu ne veux pas le dispel ? Tu as Ezekiel qui dispel quand même. Tu es dans la portade. Ezekiel peut le dispel. Tu n'as pas l'air convaincu du tout. Donc, il te faut un double 6 pour me dispel ça. Ok, donc mon miasme passe. Moins un pour toucher sur mes Terminator. Et maintenant, je vais leur passer la vitalité pour leur faire passer plus en endurance et plus en force. Et ça passe. Tu peux aussi le dispel. tu utilises un Watcher, tu utilises Ezekiel. Ezekiel encore. Donc, pas de relance sur ce dispel-là. Si, non, pas de relance. 7. C'est raté. J'ai fait 7 aussi. Ok, donc mes deux sorts sont passés. Je suis content. Franchement, je n'y crois pas trop. Donc, mes Terminator mettront moins un pour toucher et ont plus un en endurance et en force qui est tout à fait plaisant. Ce qui m'amène rapidement à ma phase de tir. Ok, donc je vais commencer par la lanterne de notre ami qui est ici. Globalement, ben, il ne va pas pouvoir bénéficier du fait que ce soit un faisceau parce que j'ai ces cibles-là ou ces cibles-là. Donc, je vais tirer sur E. Je vais les toucher sur du 2+. C'est force 8. Je vais donc les blesser sur du 3+. CPA moins, beaucoup trop. Ah, tu as avancé. Donc, tu as une invue à 5. Invue à 5. De pull kicks. Et tu prends 3 damage sur une moto. Ça fait plaisir. Ok, donc là, je vais activer mon premier Plex Burst qui est venu chercher une ligne de vue sur ces motos-là. Je vais tirer toutes mes armes dessus. Donc, il y a le mortier, les canons en tropie ainsi que la mitrailleuse à 4 tirs à force 5, PA moins 1. Donc, c'est parti. Je vais d'abord faire mon déci-tir de mortier. Et c'est un 5. je vais te toucher sur du 3+, et je vais te blesser sur du 3+. J'ai une re-roll des as puisque c'est une arme de la peste, monsieur. Oui, monsieur. Ce qui te fait 2, PA moins 2. Tu as tes invues à 5, tu as saivre à 5, comme tu le souhaites. Il n'y en a qu'une qui passe et ça fait donc 2 damage sur une moto. Ensuite, je vais mettre mes 4 tirs d'assaut. Je n'ai plus le nom de l'arme. Donc, je te touche sur du 3 et je te blesse sur du force 5, sur du 4. Je te blesse. Et c'est PA moins 1, monsieur. Ça peut tuer ton petit motard, ce qui serait tout à fait plaisant. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, je vais tirer les 2 canons en tropie qui te touchent sur du 3 et qui vont te blesser sur du 3 avec une re-roll des as au besoin. Non, c'est raté. Je ne tue donc pas ces motos. Je vais enlever 2 PV. Je ne suis pas tout à fait ravi, mais on fait avec. Ce qui veut dire qu'immédiatement, je vais déclencher notre ami qui est ici. Donc, lui, il va faire la même chose. Son mortier est là-dessus. Et ces canons en tropie, malheureusement, je n'ai qu'une ligne de vue. Si, alors, je n'ai qu'une ligne de vue sur le talon master, mais malheureusement, il va être protégé par les unités qui l'entourent. Et puis après, les motos primaristes qui sont derrière, je n'ai pas la portée. Donc, en gros, je n'ai que le mortier qui pourra tirer et je vais tirer sur ces motos-là. C'est parti pour le décitir sur les motos. Ça fait un tir qui touche à trois. Globalement, ce n'était pas très glorieux comme phase de tir. Il va donc me rester mes terminators. Je ne les ai pas faits advance pour tirer, donc ils vont quand même tirer. Ici, ils vont tirer dans cette escouade-là. Donc, il va y avoir un, deux, trois bolters, quatre bolters et il va y avoir trois bolters et le lance patate. Le lance patate, je le fais tirer en premier. Donc, j'ai le plus un pour hits grâce à mon taliman. Donc, il te touche sur du 2. J'ai une reroll des 1 puisque je suis dans l'aura de mon capitaine. Donc, ça fait deux qui passent. C'est force 6, monsieur. Les deux passent. C'est PA-2 et c'est deux damage. On est sur du 5, globalement. Et ça fait sortir de moto. Voilà, tout simplement. Ensuite, il va y avoir douze tirs de bolters qui n'ont pas de PA aucune, qui vont toucher sur du 2 et blesser sur du 5. C'est parti pour les tirs de bolt. Sur du 2, reroll des As grâce au Lord. Et là maintenant, c'est sur du 5. Je n'ai aucune relance d'aucune sorte. Il y en a une et il y en a deux et c'est bien tout. Tiens, tu vas prendre deux petits dépôts pour mon petit poule-ti. C'est saivé. J'ai envie de te dire. C'est très bien. Ensuite, on va avoir les plaques qui sont ici. Il va y avoir le lance patate et il va y avoir deux bolters qui ont des lignes de vue. Donc, le lance patate qui va toucher sur du 3+, lui pour le coup. Ils ont advance. C'est une arme d'assaut donc je touche sur du 4. Excuse-moi. Il n'y a que le lance patate qui pourra tirer du coup. Donc, il y en a une qui passe et c'est sur du 3. PA-2 et 2 damage. C'est une petite save à 5 pour toi. Et c'est saivé. C'est très très bien. C'est très très beau. C'est Poulki. Il est là. Il est beau. Il est grand. Il est fort. C'est génial. Ce qui amène globalement ma fin de phase de tir parce qu'après ici avec eux, j'ai donc advance ce qui ne fait pas de tir autre que l'arme d'assaut. Lui a tiré. Toutes mes unités ont tiré et je vais donc pouvoir immédiatement attaquer ma phase d'assaut et nonobstant le fait d'être heureux, je vais lancer dans la mêlée Mortarion le Primark. Avec un plaisir non dissimulé que je vais jeter la première charge de Mortarion, je me suis assuré que même sur un double 1, la charge est réussie. Donc, le destin ne peut pas me troller. Bon, ça va, c'est 7. Allez, ça roule. Je charge. Bagarre. Les premiers taquets de Mortarion, je suis fier de ça. J'ai donc deux choix, soit taper avec son arme qui fait force 16, paire moins 4, D3 plus 3 damage, soit taper avec mes 21 taquets, sachant que je vais toucher à 2 et je vais blesser à 2 avec ma force 16 et qu'il n'aura pas de sauvegarde avec sa tunnel des motos. Je vais donc me fermer cette grosse attaque de faux dans sa mouillasse, ça va être absolument génial. Je vais donc toucher sur du 2, je ne veux pas une pluie d'ass, voilà, il y en a qu'un, ça me va très bien. Et après, je vais le blesser sur du 2 et comme c'est une arme de la peste, en plus, je vais relancer. Voilà, de toute façon, 3 suffisent pour le tuer et celle-ci, je la relance pour l'honneur, pour faire un full. Non, Asrirol As, c'est la base. Vous êtes sur Creative Wargame et c'est tout à fait normal. Ça tue quand même les motos et je n'en suis pas peu fier. Bien, je vais donc arriver à la fin de mon tour. Comme je vous l'ai dit avant, il y a un niveau test de morale côté PULKI, il n'y a rien puisqu'il n'y a qu'une moto qui est morte et l'autre pack s'est fait sécher. En revanche, je vous l'ai dit, il y a un problème de cohésion d'unité sur mon pack de POX. Je vais donc tuer un POX et régler ce problème de cohésion. J'ai donc un mort automatique pour regagner ma cohésion d'unité, ce qui est fait. Ensuite, il n'y a rien d'autre à faire. À la fin de mon tour, je vais à mon tour à moi contrôler l'objectif central. Je vais donc mettre 3 points puisque c'est le secondaire du scénario et je spécifie la petite manœuvre. C'était de mettre Mortarion sur cet objectif-là, ce qui veut dire qu'à partir du moment où mon pull key va poser un bout de socle n'importe quel endroit de l'objectif pour le contrôler, je pourrais faire une intervention héroïque et tu n'as pas envie de prendre l'intervention héroïque de Mortarion. Donc globalement, il va être absolument obligé de mettre beaucoup de ressources pour me le gérer au risque de perdre cet objectif secondaire-là. Après, ça peut être un choix. Je vais avoir fini mon tour. J'ai évidemment Spread the Thickness sur cet objectif-là. J'ai donc contaminé cet objectif-là et je marquerai 3 points à la fin de la partie pour celui-ci. Et je vais laisser la main pour le tour 2 de pull key. Je n'aurai utilisé en tout et pour tout qu'un point de commandement sur ce premier tour. Et à vous les studios, à toi pull key. Début du deuxième tour d'Archangel. Donc du coup, l'idée, ça va être là de prendre possession des objectifs et profiter de mon objectif secure par rapport à la devgarde qu'il n'a pas forcément. J'ai quelques trous dans la raquette. Je vais essayer d'intégrer mes terminateurs sur la table pour pouvoir asseoir un maximum de scoring avant que Mortarion ne rentre dans le coin. Toujours en étant dans la retenue parce que je veux garder au maximum mes ressources de scoring avec une forte capacité de mouvement. Autrement dit, les motos. Donc l'idée, ça va être de soigner l'escouade de moto qui a été entamée, repositionner les outriders pour aller tirer sur les escouades de scoring de tour hop et de pouvoir placer mes terminateurs sur des points critiques du champ de bataille. Donc, phase de commandement, Azrael va donner sa full reroll à l'escouade d'outrider sur sa gauche. Le ancien Blake Ward va donner le moins 1 au dommage à l'escouade de terminator qui tient l'objectif. Et on passe tout de suite à la phase de mouvement. On précise aussi que tu as mis 10 points d'objectif primaire puisque tu tiens deux objectifs, celui-ci et celui-ci et aussi que tu récupères un point de com ce qui te fait passer à 11 PC sur ton tour 2. Ce qui est tout à fait plaisant. Donc, sur le flanc de gauche, les outriders sont venus prendre possession de l'objectif à la place des bikers pour balancer une sauce de tir sur les Plague Marines là-bas. Puis ensuite, en toute logique, aller contacter les box restants. Tout ça sous l'œil avisé de leur Talon Master. On notera également que l'apothicaire a soigné un des bikers et en a relevé un autre. Donc, remet l'escouade à son full effectif. Saussage. Ce qui est tout à fait plaisant. Donc, on a vraiment un beau Draven Wing sur le bord de la table. Au fond, on reste sur notre position et on s'étend pour pouvoir vraiment éviter d'avoir une faible qui nous vient malencontreusement dans les fondements. On a bougé les Terminator Deathwing. On les a fait prendre possession des lieux de la cabine de la Grand Majo dans le centre de la table. Ensuite, les Terminator ont fait leur arrivée impromptue et en plus d'arriver avec leur faisceau de téléportation, ont planté une bannière en plein milieu de l'objectif et qu'on vient garder cette position jusqu'à la fin de la bataille. Ils se sont vus flanquer par des Outriders et un Talon Master pour pouvoir déchaîner les enfers sur soit les Terminator, soit les Plagues Marines en fonction des cibles qu'il restera après la phase de tir. Mais tout d'abord, Ezekiel va se lancer dans un duel psychique face à Mortarion en essayant d'envoyer un Smite et ce sera à peu près tout. Donc, phase de psy, dans un premier temps, je vais lancer un Smite. Donc, A2D. Boum. Ça passe. J'ai trois Dispale. Je tente de le Dispale. Ça passe pas. Ça passe. Si, c'est Dispale. Non, c'est pas Dispale, pardon, donc ça passe. Ça passe. Vas-y, fais ton D3. C'est D3. Plaisant. Ça fait 3. J'ai 3 Fino Pen A5 puisque j'ai Living Plague. Je perds 2 PV sur Morty. Et maintenant, on passe au Mind Warm. C'est un péril. C'est un péril. On va utiliser ce qu'on appelle un PC. Un PC. tu as la dose en PC. Voilà. C'est parti. C'est pas un péril, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. OK. Et moi, dans tout état de cause, j'ai perdu 2 PV sur Morty. Alors, début de la phase de tir de Pulkie pour son Tour 2. Moi, je vais immédiatement utiliser 2 points de com et je vais les utiliser sur mes Plague Marines. Je vais utiliser mon nuage de mouche et du coup, ils deviennent inciblables si ce n'est pas l'unité la plus proche. C'est hyper important pour moi parce qu'il a vraiment la capacité de me les sortir et je ne veux pas que cette unité sorte parce qu'elle va pouvoir potentiellement venir contre l'un objectif, faire son action. Elle a un véritable taf à faire. Donc, ces 2 points de com sont d'une valeur inestimable à mon sens pour mon Tour 2. Je vais donc laisser la main à Pulkie. Il ne pourra pas tirer sur mes Plague sauf s'il sort avant Mortarion et Lepox. Bonne chance. Alors, mon Pulkie, sur quoi qu'on tire ? Alors, les Outriders vont tirer sur les Terminator qui sont tout au fond. Ok. Sachant que tu es en Doctrine Tactique, tu as donc ta PA moins 2 au lieu de moins 1. Tout à fait. J'ai une full re-roll parce que je l'ai donnée avec Azrael. Oui. Et j'ai une re-roll des 1 pour baisser parce que j'ai mon Talon Master juste à côté. Attention, je rappelle que j'ai passé le Miasme de Pestilens sur cette unité. Tu as donc moins 1 pour me toucher. Tu es donc sur du 4 re-roll à la touche. Tout à fait. C'est des règles obsolètes, ces histoires de... Ok. Et j'ai plus 1 en endurance donc je suis en du 6. Ça n'empêche, tu me laisses sur du 5. Re-roll des As grâce au lieutenant. C'est plutôt pas déconnant. C'est un beau petit G. Et je suis donc sur une save à 2 qui va passer à 4 avec sa paix à moins 2. C'est parti. Je perds 2 PV sur un Terminator. Je vous rappelle que les Terminator ont 3 PV. Les canons d'assaut de mon Talon de Master vont partir sur Mortarion et les bolteurs lourds jumelés vont partir sur les Terminator au fond là-bas. Ok. On commence par les canons d'assaut. C'est parti. Sur du 2, pas de re-roll. C'est moche. Ça arrive. Il y a encore... Ouh, oui, c'est très moche. On parle d'un 1 ? 50% de... Oui, on est sur une stat à 4+, sur du 2+, c'est pas mal. Et là, c'est sur du 5. C'est du canons d'assaut. C'est force 6. Ouais. Et moi, j'ai de la save PA-1. Donc, j'ai mon invue à 4. Voilà. Je suis refait. Ok. Et maintenant, les bolteurs sur les Termin. Oui. Donc là, tu as moins 1. Du coup, tu passes à CT3. Euh... Attends. Mais tu as plus de... Tac. Ça, c'est bon. Et c'est sûr du 5. C'est du bolteur lourd. Mais j'ai passé avant du 6 grâce à mon sort. Et je vais donc... De plus sûr, 1-1. PA-1. Je suis donc sur de la save à 3. Allez, allez. C'est sauvegardé. C'est joli. Bravo. C'est donc un talon master dans le vent. J'en suis pas peu fier. Allez, maintenant, les motos qui sont ici vont tirer sur Mortarion. On se retrouve après le jet de D. Très beau jet de pulky sur les motos. Et je perds un PEF supplémentaire sur Morty. Maître Apothicaire va tirer sur Mortarion. Il y a des places mouilles. Il a une CT3. Ou un Milla Advance. Ah oui. Ok, oui. Et rien du tout. Oui, ok. C'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Le talon master va tirer dans les Terminator. Les canons d'assaut en blanc. N'oublie pas le moins 1 à la touche du myasme de la pestilence. Canons d'assaut là sur du 4. Parce que j'ai en du 6. Donc, deux blessures. APA, moins 1. Save à 3. Allez, en 3 PV. Ça me fait un mort. Parce que du coup, j'ai que 3 PV. Je serai bien tenté pour ne pas le re-roll. Et je perds un Termin. Et maintenant, les Volters. Oui, vas-y. Excuse-moi. Oh, c'est très moche. Ça arrive. Sur du 5. Et voilà. Ça, on fait 2. Et là, CPA, moins 1 encore. C'est parti. Sur du 3. Là, je perds un PV en revanche. Est-ce que tu aimes mieux ? Voilà. Donc, j'ai perdu un mec et je perds un PV. Les Outriders vont maintenant tirer sur les Terminators. Là, c'est sur du 4. Et maintenant, c'est sur du 5. Tu as la re-roll des As, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une blessure. Une blessure. APA, moins 2, puisqu'on a doctrine tactique. C'est donc sur du 4, plus un vulnérable. Je repère un PV. J'ai donc un Termin qui saigne un petit peu. Ok. Donc, fin de la phase de tir. Tourop a très bien utilisé son stratagème pour éviter que je lui sorte ses Plague Marines. Pour une fois, il a fait un bon choix tactique. Sinon, en soi, sur mes tirs, je n'ai pas été dégueulat. J'ai réussi à sortir un Terminator Plague, ce qui est quand même plutôt pas mal. J'ai enlevé des petits PV amortis aussi. Donc, ça ne mange pas de pain. Ça ne peut pas être bien. Je suis content. Ce n'est pas l'optimisation totale. Mais voilà, je grenade petit à petit la devgarde. Et j'ai placé... Mes billes sur ce deuxième tour. Donc, je suis plutôt content. Et on va enchaîner tout de suite par la phase de charge. Et donc, l'escouade d'Outrider va charger les Pox qui sont ici. Parce que j'ai une petite fenêtre d'implantation. Une petite fenêtre d'implantation. On est sur ce genre de terme. Exactement. Allez, le doublas a la charge et on n'en parle plus. Voilà, on est sur un 5. C'est suffisant. Allez, c'est parti pour le combat. On rappelle qu'ils ont la full reroll du maître de chapitre. Ils vont donc balancer leur masse attaque sur du 3+, relançable. Ça ne devrait pas très bien se passer pour ces petits Pox. Sauf, énorme craquage de l'infini. Mais moi, je n'y crois pas une seconde. Le G n'est pas très beau. Mais la relance va faire le café. Enfin, c'est vraiment pas beau. Oui, mais c'est lissé. Voilà, c'est lissé. On ne parle plus. Et là... Force 4 en du 4. C'est sûr du 4+. Là, il peut y avoir un craquage. Ça, ça peut arriver. RL D1 parce qu'il y a le... Parce qu'il y a le Liyot. Le Liyot, non. Ah, heureusement. La vache. Eh, c'est pas... C'est pas fifou. Donc, on a dit 6 blessures sur beaucoup trop d'attaques. C'est un vrai fail, côté Poulti. Si je réussis 2-6, mes Pox ne meurent pas. Vous le savez que ça va se passer ? Non, il n'y en a qu'un. J'ai envie de te troller et de faire une relance, mais j'ai trop peu de points de com. Donc, non. Ça fait 5. Ils sont tout pile 5. Ils sont décédés. Voilà. Tabassage en bonne et du forme. Fin du tour, du coup. J'ai dégagé les Pox de ce quart de table-là. J'ai déployé un petit étendard sur l'objectif là-bas. Et je fais l'objectif secondaire d'Ark Angel puisque ça fait 2 tours que je défend mon objectif dans ma zone de déploiement avec l'unité susnommée. Par contre, je ne fais pas l'objectif secondaire du scénario qui consiste à soit contrôler l'objectif du centre, soit l'objectif de mon adversaire, soit les deux objectifs pour gagner 5 points. Ce ne sera pas pour ce tour-là. Ce sera probablement pour un autre, je l'espère. C'est donc au tour de la devgarde. Début de mon tour 2. Il y a pas mal de choses à faire sur la phase de commandement. La première, c'est que Mortarion va se passer sur lui-même son aura de maître de chapitre. Il peut le faire puisque c'est un caractère. Donc, il aura une foule rire en le détouche. Ça tombe bien, il touche à 2. Ce sera 2 relançable, il sera content. Ensuite, autre chose, autre fait notable, c'est que je vais regagner un point de commandement. J'étais à 5, je passe à 6. Et grâce à mon Taliman, je vais jeter 2D. Et sur du 7+, je regagne un PC. Oui, je passe donc à 7.com. Ça, je suis content. On en profite qu'on est sur le Taliman. Il va passer un plus un hit sur mes Terminators. Donc, le Taliman, c'est fait. Autre élément sur ma phase de commandement, je gagne 10 points puisque je tiens 2 objectifs. Ça, c'est fait, c'est dit. Voilà pour ça. Et enfin, alors on l'a oublié. Là, c'est un oubli de ma part. En fait, quand j'ai Splat de Sickness sur cet objectif-là, à mon premier tour, je prenais des 3 Mortal Wounds. Je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Je vais prendre donc des 3 dans les pocs, ça fait 2. Ils ont des Finopane à 6. Il y a 2 pocs qui meurent. J'avais oublié de le faire. La chose est réglée. C'est mérité. À bon entendeur, salut. Donc, voilà pour ma phase de commandement. Globalement, pour ce qui est de mon tour 2, Poulki a fait une... Enfin, Mortarion a créé une zone de répulsion vraiment assez importante au centre de la table. Maintenant, Poulki a quand même une grosse, grosse mobilité avec son armée. Et ça, ça m'embête. Donc, je vais essayer, moi, de le... Je vais le poursuivre. Voilà. Je vais me jeter sur lui. Faire un maximum de dégâts. Et puis... Et puis... Et puis marquer des points. Après tout, c'est le but du jeu, n'est-ce pas ? Fin de la phase de mouvement. Globalement, ce que j'ai fait, j'ai fait mon plan. C'est-à-dire que je suis allé à la charge des deux entités rapides de Poulki. À savoir, d'un côté, Mortarion, qui va venir s'occuper un petit peu de ces mecs qui croient qu'ils peuvent tourner autour de Mortarion. Mais non, ça ne passera pas. Donc, Mortarion qui est venu ici. Les plagues qui font ici et qui font l'action de Spread the Sickness. Je vais donc prendre des 3 mortals dans ma mouille. Ça fait 1. Je prends donc 1 PV sur les plagues. Ce qui me rapporte, nonobstant, le fait d'être heureux. Les points de victoire de mon secondaire, de Death Guard. Ici, mes Terminator ont avancé. J'ai donc une charge à 4 grâce aux Terminator sur eux. J'ai aussi une charge à 4 avec mon Mollor sur les Terminator. Notre ami, le Lord of Contagion, lui, a Advanced. Il ne pourra donc pas charger. Notre personnage qui est ici, a Advanced. Il ne pourra donc pas charger. Notre personnage qui est ici, lui, c'est un petit peu excentré. Après, le but de la manœuvre est vraiment de repousser. Vraiment de repousser, d'empêcher Pulkie d'arriver avec ses Terminator dans ma zone. Donc, j'ai fait aussi un petit croisillon en L. D'ailleurs, il faut que tout le monde se touche ici pour repousser aussi cette zone-là de Pulkie. Ici, c'est complètement bloqué. Donc, il y avait un petit jeu de quadrillage vraiment pour m'assurer que le dernier pack de Deathsling arrive dans son côté. Et après, je serai plus serein sur mes positionnements, mes mouvements. Donc, voilà pour ça. Et on a fait le tour. Mes Plague Burst Crawler ont légèrement bougé pour aller chercher des lignes de vue et avoir la multitude de choix possibles concernant leur tir. On va immédiatement passer à ma phase de Psy. Phase de Psy, Mortarion, qui va pouvoir se faire dispel. Qui va pouvoir se faire dispel. Allègrement. Allègrement. Eh bien, il va passer miasme de Pestilence sur lui-même. Ça passe à 8. Tu as nombreux dispels à ta portée. Je vais utiliser celui d'Azrael. Ok. Donc, j'utilise un Watcher. Et vu que je suis un Psyker du Chaos, tu peux la relancer. J'ai fait 8. Bon, tu fais 10. Tu n'as même pas besoin de relance. Du coup, miasme ne passe pas. Et je vais passer la vitalité plus tréciente sur mes Plague Marines. qui sont sur l'objectif pour leur rajouter un petit peu d'endurance et de force. Et donc, est-ce que ça passe ? Le monde veut savoir. Ce D est complètement fucked up. Ça passe à 10. Tu as encore du dispel. Je dispel avec Ezekiel. Avec Zazu ? Ezekiel et Zazu ? Ezekiel. Ça, c'est un cassé. Même avec un 6, ça ne passe pas. Et ici, parce que j'ai plus 1 ? C'est que pour caster ou ? Non, c'est que pour caster ton plus 1. C'est que pour caster. Oui, fais-nous un 6, quand même, pour l'honneur. Non, voilà, ça règle le problème. Donc, voilà pour ça. Eux ont quand même leur plus 1 en force. On dit, on ne s'était pas le plus important, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'amène immédiatement à ma phase de tir. Ok, c'est parti. Je vais évidemment commencer par le lance-flamme du Full Blade Spawn, qui a 12 pouces, respectivement, soit des Outriders, soit des Terminator. Les Terminator sont objectifs sécures et sont sur objectifs. C'est eux que je veux sortir. Donc, c'est parti. J'ai mon D6 de lance-flamme, qui touche automatiquement. Bon, ça fait 6 touches auto. Par contre, ce qui est moins drôle, c'est que j'ai de la force 7, mais je ne le blesse que sur 4+. Parce qu'il n'y a de cercueur. Exactement. Donc, on est sur du 4. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est propre. C'est un joli 4+. C'est PA-3. Si tu veux la mettre sur un mec qui a du couvert, ça te descend à 5. Si c'est sur un mec qui n'a pas de couvert, ça te... Non, si tu descends, tu as un plus en couvert. Donc, 2, 3, 4. Si tu la mets sur un mec à couvert, tu es à 4+. Si tu la mets sur un mec dans la pampa, tu es sur du 5. Et ses dégâts ? Et ses dégâts, 2. Donc, ça ne tue pas un Terminator. Il faut rater deux sauvegardes. Je fais le premier. À couvert, donc sur du 4. C'est sauvé. Et le deuxième. Et le deuxième. Toujours sur lui. Bah, il perd 2 PV. Voilà. Seulement. Maintenant, je vais faire tirer mes Deathroud Terminator. Et ils vont, encore une fois, tout mettre sur les Terminava. Plus on en lève, plus on est content. Je vais d'abord faire mon lanceur de grenade. Qui va toucher sur du 2. Puisque je suis content d'avoir passé mon plus 1 pour Hit. Donc, ça touche. Et c'est sur du... Force 6. C'est sur du 4. De toute façon, il n'y a même pas de débat à avoir. C'est complètement raté. Donc, je te touche sur du 3. Reroll des As. Non, tu as plus un pour touche, non ? Sur du 2. Reroll des As. Excuse-moi, tu as tout à fait raison. C'est une full touche. Et je te blesse sur du 4. Reroll des... Pas, je ne rerolle de rien du tout, d'ailleurs. Je n'ai pas des armes de la peste. Donc, il y a ça qui passe. Et tout ça, c'est des échecs. Voilà mon petit pull-key. Ensuite, il me reste Morty. Morty qui va faire un tir de sa magnifique lanterne. Et qui va cibler cette unité-là. Et donc, je vais pouvoir toucher les deux socles en ciblant cette unité-là. Donc, le pack de trois motos qui a déjà repop un gars sur du 2+. Full reroll, puisque je lui ai passé son aura de mètre de chapitre. Donc, ça touche. Force 8, c'est sur du 3+. Donc, tu as une PA-4, un vu à 5, vu que tu as Advance. Enfin, j'ai juste bougé. Tu as juste bougé, oui. Tu as juste bougé, exact. Donc, ça tue une moto, puisque c'est 3 flats dans ta mouillasse. Et celle sur les Outriders, donc sur du 2+, ça passe. Sur du 3+, ça ne passe pas. Et voilà pour eux. Et maintenant, il me reste mes deux Plagg Burst. Laisse-moi deux minutes pour réfléchir. Ok, donc là, petite manœuvre de ce que je veux faire. Je vais utiliser ce Plagg Burst-là. Et je vais mettre tous ses tirs, sauf ses armes qui ont une portée de 24, sur les Outriders. Puisque je vois ici le socle de l'Outrider. L'idée, c'est de réussir à tuer au moins un Outrider pour que lui puisse mettre toutes ses armes sur le Landspeeder. Puisqu'il ne sera, en l'occurrence, plus protégé. Puisqu'il ne restera plus que deux motos dans l'unité. Donc, on va voir si j'arrive à sortir cette unité-là. Donc, je vais déjà lui mettre ses... Ce qui est le plus intéressant, c'est de mettre son gros tir de mortier. Décis-tir. Attention, mesdames et messieurs. Ah, il s'est chauffé, le gars. On est sur de la touche à 3. Il s'est pas mal chauffé du tout. Je suis sur de la force 8. Je suis sur du 3+. Il s'est moins chauffé, mais ce coup, c'est déjà pas mal. Je prends. Ça te fait deux sauvegardes à PA-2. Donc, tu es sûr que tu as 5 plus de mouvement, de toute façon. 5 plus d'armure, 5 plus de save. Il y en a une qui passe. Et c'est deux PV sur un motard. Deux Phinopénacis, oui, exact. Ok, ok. Les deux canons en tropie, ceux-là, ils sont importants. Je vais toucher sur du 3+, et je vais utiliser un point de com. Et je vais tenter de... Non, je ne vais pas utiliser de point de com. Je vais donc blesser sur du 3+, encore une fois. Ça passe. Par contre, là, c'est PA. CPA, tu as un vu à 5. Excuse-moi, il n'y a pas de débat. Ah, ça, c'est cool. Ça tue la moto, puisque c'est D3 plus 3. Donc, il faut que je fasse le D3. Il prend 6 Phinopén pour ses deux PV restants. Ok, donc là, je vais essayer de mettre mon plan exécution. Je vais utiliser ce plaque burst-là. Et je vais mettre tout sur le talon master, qui est juste ici. C'est parti. Donc, en réponse à ce tir, je vais utiliser le stratagème qui me permet de mettre un vulnérable à 4+, sur mon talon master. Puisque tu es véhicule, tu avais une 5+, puisque tu avais bougé. De toute façon, tu seras revenu. Mais donc, c'est parti. Du coup, je vais faire mon déci-tir. Allez, est-ce qu'on se chauffe ? C'est pas mal du tout. On prend. On va toucher sur du 3. On est pas mal. Et on va blesser sur du 3. Ouh, c'est pas mal du tout. Non, sur du 4. Non, c'est du 3, oui. Parce que c'est pas... Non, c'est forcément mieux. Eh bien, tu peux y aller. Un vulnérable à 4 de ton stratagème. Un vulnérable à 4. C'est propre. Et ensuite, les deux canentropies, ceux-là peuvent à eux seuls faire le café. Je te touche sur du 3. Il n'y en a qu'une seule qui passe. Est-ce que je suis gourmand ? Non, je ne vais pas l'être. Et je te blesse sur du 3. Je sens qu'il fallait que je sois gourmand. Non, je la vois venir gros comme une maison. Tu vas rater. Non, ça va. Je suis rassuré. Tu l'aurais raté. J'aurais eu mal au cœur. Parce que je me suis dit que j'aurais pu être plus gourmand. Non, mais il ne faut pas grandir au regret. Voilà, donc je suis content. Merci. Et ce qui m'amène à la fin de ma phase de tir. Il me reste les 4 tirs de son canon qui partent évidemment sur les petites motos. Et donc ça, ça va toucher sur du 3. Et ça va blesser. C'est de la force 5 sur du 4. Et tu as une petite sauvegarde. Ça ne mange pas de pain. Ça tient. On rappellera aussi, ce qu'on n'a pas dit, que lui a utilisé pareil ses armes pour tirer sur la Death Common Squad. Et j'ai réussi à te faire 2 P. Ça a fait 2 As à la sauvegarde. Ça s'est fait hors champ pendant qu'on regardait un point de règle. Donc voilà, on le précise. Et ça, c'est dit. Ça fait plaisir. Ce qui m'amène globalement à la fin de ma phase de tir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ce n'était pas globalement très glorieux. Mais en vérité, l'armée n'est pas forcément faite pour la gloire à la phase de tir. Par contre, là, on va commencer à causer. Ok. Phase de charge. Je vais activer Bobby Brown, alias Mortarion, évidemment. Et je vais charger les deux squads de moto qui sont là. Donc c'est une charge auto. Mais on va janter les D parce que je peux essayer. J'aimerais éventuellement passer par-dessus, venir me poser là. et loquer le talon master pour l'empêcher de tirer au prochain tour. Pour ça, il faut une petite charge conséquente. J'en serai Fortez. 8, c'est large. Je suis content. Je vais pouvoir venir me poser ici et contacter par la suite le talon qui ne tirera pas au prochain tour. Ça, c'est fait. Ensuite, je le positionnerai appelé. Après, on est sur une charge à 8, on s'en rappelle. Je vais venir de l'autre côté de la map maintenant. Je vais faire une charge qui est importante. C'est celle des Terminator. C'est une charge à 4. Je pense qu'elle est plus importante encore que celle du molleur. pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de me repositionner. J'ai deux charges à 4, mais je vais commencer par celle des Termi parce que c'est elle que je vais relancer si je rate. Alors, c'est un... Je peux la relancer. Ça fait... Ça passait. Donc, elle passe. Et ensuite, je fais le drone, le molleur, qui lui aussi est une charge à 4. Bon, là, on s'est gavé. Donc, tout le monde a réussi à charger. Je ne chargeais que les Terminator. Je le spécifie. L'idée, c'est de charger que les Terminator. Et avec le molleur, pour le coup, je vais faire la même manœuvre. C'est-à-dire que je vais passer de l'autre côté et venir contacter. Parce que je sais très bien que Pulkis, ce qu'il va faire, il va utiliser un stratagème pour taper et se barrer. Donc, se désengager nativement. Mais comme je vais contacter les deux Speeder, du coup, il ne pourra le faire que sur un Speeder. Donc, je m'assure de bloquer un seul Speeder. On est refait ? Allez, je fais mes moves. Et on se retrouve pour les premières tartines. Alors, le plan, il est très simple. Je vais activer en premier Mortarion pour une simple et bonne raison. C'est que Pulkis a quand même beaucoup de points de commandement. Il pourrait me faire un petit coup d'esbrouf. À savoir, si je tapais vers le corps à corps qui est là-bas et que j'ai laissé Mortarion ici, il pourrait éventuellement utiliser deux points de com, dire « Ok, je fais taper mes outriders et je réutilise deux points de com et je m'en vais. » Du coup, il me mettrai dans le vent ces deux petits tarbas qui, en plus, sont super opérationnels, objectif sécure, tout ça. Donc, on va s'en débarrasser. Ce que je vais faire, j'ai cette attaque. Je vais mettre trois attaques dans ces motos-là et je vais mettre quatre attaques dans ces motos-là. J'ai mis cette attaque. Donc, on va commencer par mes outriders. Je vais utiliser physiologie transhumaine. Donc, physiologie transhumaine sur ces deux-là, c'est-à-dire que je ne pourrais les blesser que sur du quatre. Tout à fait. Ok, ça, tu utilises un PC. Tout à fait. C'est plutôt pas cher. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais taper sur eux en premier. Je ferai les attaques séparées. Donc, je vais toucher sur du deux. Relance des As. Il y a un petit As, des Famillas. Ok. Et là, maintenant, je vais te blesser sur du quatre. C'est parfait. C'est PA-4. Donc, tu n'as pas de sauvegarde. Et c'est D3 plus 1. Donc, je vais te faire les D3 parce que tu as des filles no pain. Donc, sur la première, c'est D3 plus 3, pardon. C'est PA combien ? C'est PA-4. D'accord. Tu n'as pas de sauvegarde. Donc, la première, D3 plus 3, ça fait… 4 ? D3 plus 3. Oui, plus 3. Non, ça fait 6. Ça fait 6 filles no pain sur la première. D3 plus 3 ? Oui, c'est D3 plus 3. C'est ça, grosse arme. Ouais, c'est D3 plus 3. Donc, vas-y. Ça fait 6 filles no pain pour ses 4 PV. Il est mort. Il en perd 5. Et le deuxième, il prend 2 D3 plus 6. Bon, voilà. Il en prend un. Il est mort. Globalement, il s'est fait atomiser par Morty. Après, ces deux-là sont morts. Et maintenant, il y a les trois attaques qui partent sur les deux autres motos. On est toujours sur du 2 plus pour la touche. Reroll grâce à sa règle de mètre de chapitre. Je suis tout à fait content de ma reroll. Ah, un petit rerollasse. Ah, il pourrait s'en échapper. Je suis à 2 plus reroll quand même parce que je suis arme de la peste. Ça va. Il n'y a pas de sauvegarde. Et c'est de la mort. Ah si, tu as des filles no pain. Donc, le premier, il va prendre D3 plus 1. Il va prendre 4. Il te faudrait 2 6 pour le sauver. Allez. Non, il est dead. Et le deuxième, il va prendre D3 plus 1 encore. Vas-y. Tente ta chance, mon polki. Oh, 2 6. C'est beau. C'est très très beau. Il survit donc à l'assaut fastidieux de notre ami Mortarion. Je n'avais volontairement pas sauclé ce gars-là. Je vais donc venir le saucler ici. Tac, suis-moi, je t'ai poussé un petit peu. Je vais donc venir le saucler ici. Et normalement, je devrais être à moins d'un pouce de notre ami. Je l'ai contacté. Il pourra donc taper, évidemment. Et puis, voilà. Est-ce que tu veux reprendre le corps à corps là-bas ? Donc, c'est le tour où je consomme des points de com. Et ce n'est même pas mon tour. Donc, du coup, je vais encore utiliser un point de com pour intercepter ici ce corps à corps. Deux points de com. Deux points de com, pardon. Et donc, je vais utiliser mes terminateurs ici pour intercepter le corps à corps. Et tout mettre dans la tondeuse. Donc, j'intercepte. Vas-y, on fera les placements après. Ce n'est pas un problème. Tout le monde tape. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a 12 attaques de gantelet. 12 attaques de gantelet. Et 4 attaques d'épées énergétiques. Tout à fait. Les gantelets, c'est sûr du 4. Et les noirs, qui sont les épées, c'est sûr du 3. Tout à fait. Il n'y a pas de relance. Ben, écoute, c'est plutôt correct, comme je trouve, non ? Oui. Ça fait 6 gantelets. 3, c'est complètement stat. Je vais faire les gantelets parce que... Les gantelets, c'est sûr du 3. Tu as ton lieutenant, donc tu re-rolles les as. Il n'y a pas d'as. Il y en a 4 qui passent, du coup. C'est plutôt propre. Et les 3 épées énergétiques. Il n'y en a qu'une qui passe. Ok. L'épée énergétique est PA-3 et c'est qu'un damage. Donc, celle-ci, ça sera sur de la 5 plus 1 vue. Donc, je prends 1 PV net. Et ici, c'est de la 5 plus 1 vue. Et par contre, après, c'est du D3 damage. Donc là, ici, j'ai déjà perdu 1 PV. Et je vais prendre maintenant 3 D3. Et à chaque fois, je réduis les damage de 1. Donc, celui-ci me met un deuxième PV. Donc, j'ai perdu 2 PV. Celui-ci fait 2 damage. Je le réduis à 1. Donc, j'ai perdu 3 PV. Celui-ci, je le réduis à 2. Donc, ça fait 5 PV perdus pour la tondeuse. Ok. Je vais donc activer mes Terminators en premier. Je vais venir ici. Et puis, ce que je vais faire, je prends le risque de les contacter. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas, en fait, que tu désengages ici. Enfin, je ne veux pas que tu puisses aller charger les plagues. Que tu leur tires dessus, c'est un peu plus anecdotique. Donc, je vais venir me mettre ici, ici. En fait, après, je peux utiliser le strata pour taper et me désengager comme une phase de mouvement. Oui, mais tu ne pourras pas le faire du coup avec le land speeder là-bas. Donc, ça t'oblige à faire des choix. C'est ça qui m'arrange. Allez, c'est parti. On se jette dans la mêlée. Je vais donc activer mes Blightloads et Terminators. Je vous rappelle qu'ils ont plus 1 pour toucher grâce au Taliman à ma phase de commandement précédente. Je vais donc avoir mes attaques. C'est parti. Je te touche sur du 2+, parce que je suis heureux. 1, 2, 3, 4. À mon tour de faire un petit échec sur le G. Ça fait donc 5 échecs. Et je vais te blesser sur du 4. Parce que Inner Circle. Oui. Et je relance les 1 parce que je suis arme de la peste. Ça va, c'est pas mal. C'est dommage. Ok. Et c'est l'épée. C'est donc PA-3 et c'est 1 damage. Donc, tu es sûr de la save à 5. Tu perds 2 PV sur Intermin. Je vais donc activer mon Moller. Et lui, il va tarter. Il va donc mettre ses 12 attaques de Tondeuse. On va voir s'il fait le taf. C'est pas... 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 Je te touche sur du 3+. Donc, maintenant, je le blesse sur du 4. Et c'est arme de la peste. Donc, sur du 4, il roule des As. Ouuuuh ! Ouuuuh ! Le G, il est cochon. La petite re-roll qui va enfoncer le clou, je pense. Ouais, évidemment. PA-2. On est sur de la save à 4. C'est 2 flats. Donc, de toute façon, c'est parti, quoi. Il m'en faut 2 pour tuer un mec. Oh ! Propre. Ça fait... 1 mort. 1 mort. Et 2 morts. Alors, déjà, 1 mort. Ah oui. 2 morts. 3 morts. Ouais. C'est plutôt propre. Ok. Du coup, ici, on a enlevé les Terminators. Et maintenant, comme j'ai contacté les motos, Pulkis va pouvoir activer ses Outriders. Et donc, mes 10 attaques des Outriders sur les Terminators Blythespawn. 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 Mais je suis... On s'est compris. Tac. Tac. Et on blesse sur du 5. Sur du 5, monsieur. Ça fait 2. APA moins 1. C'est de l'AP tronçonneuse. Je suis donc sur de la save à 3. Il ne faut pas que je me foire, parce que je perdrai un Terminator. Ça va, je suis content. Je n'ai pas perdu du Terminator. Bien, Jean-Michel. Et donc, je vais utiliser 2 points de com pour utiliser le nouveau stratagème qui me permet de désengager après avoir tapé. Après avoir tapé. C'est parti. Je vais me mettre là. Combat de chef. Donc, le Talon Master va taper avec ses 3 attaques. Il s'est énervé. Il s'est énervé. Il a vu Mortarion sur son nez. Ça fait une petite blesse. Ça fait une petite blesse. Un vu à 4, monsieur. Oh, ça fait un fil de peigne à 5, du coup. Et bien, voilà. OK, on arrive à la fin du tour. Globalement, je suis content parce que j'ai atteint mes objectifs qui étaient de venir vraiment l'handicapé avec ses unités qui étaient très rapides, de lui faire sucer des points de commandement. Et il en a consommé beaucoup. C'était nécessaire. Il l'a bien fait. Joli coup, le sauvetage de son motard qui permet quand même d'avoir encore une figurine objectif sécure dans la zone. Donc, ça, c'est bien joué de la part de notre apothicaire qui lui a sauvé les miches et qui va pouvoir se faire repopper une moto dans l'unité. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, on ne lui a pas mis, mais il a perdu 2 PV. Ensuite, sur le reste de la table, il reste seulement un Terminator Deathwing dans le corps à corps qui s'est joué là. Et je pense que, pour qui, c'est une évidence, je vais le sauver en utilisant 2 PC. Il faut savoir que s'il ne le sauvait pas avec les 2 PC, sur un 5-1-6, s'il mourait, si ce gars meurt, je récupérais l'objectif parce qu'il n'y avait plus d'objectif sécure plutôt qu'il n'y avait plus personne dessus. Donc, il perdait sa bannière et il perdait potentiellement 5 points de primaire. Donc, ça, c'est cool. Ce qui va lui permettre de garder cet objectif-là. Et encore une fois, PULKI, à la fin de mon tour 2, il ne me reste plus que 3 points de commandement. Ça, c'est cool. Au niveau de mon scoring, donc, pour rappel, j'ai Spread de Sickness sur cet objectif qui est ici. Du coup, je tiens l'objectif aussi qui est ici puisqu'il n'a qu'un objectif sécure. Ce qui veut dire que j'ai le secondaire du scénario sur celui-ci. Donc, je mets 3 points supplémentaires. Et après, j'ai mon tenon tant que nous pouvons qui est encore actif. On notera aussi que ma petite technique pour venir contacter son talon master a été bloqué par l'interception des Terminator qui sont venus me contacter socle à socle mon Flesh Mower. et du coup, je ne peux pas contacter. Donc, son talon master est complètement libre de toute action sur son prochain tour. La partie est intéressante et là, ça va se resserrer au niveau du scoring. Donc, il est temps de voir ce que les Dark Angels ont dans le sac pour contrer la Desgarde. Ok, début du tour 3. Donc, phase de commandement, je récupère mon PC. Ça tombe bien parce que j'en ai consommé quelques-uns au tour d'avant. Et je vais faire ce que j'ai fait jusqu'alors, c'est-à-dire donner le moins 1 d'homage et la full re-roll des touches, ce sera sur les Terminator parce que de toute façon, je ne peux pas la donner plus loin. Et voilà pour la phase de commandement pour les auras et les différents pouvoirs. Par contre, je vais marquer avec mes bannières. Donc, j'ai deux bannières qui sont levées haut et clair et fort. je marque 15 points de primaire parce que j'ai 3 objectifs. Enfin, j'ai... Plus que moi. J'ai 2, 3... Enfin, 2... J'ai plus d'objectifs que mon adversaire et je contrôle 2 objectifs. Tu contrôles 3 objectifs. Tu contrôles celui-ci avec ton Deathwing Terminator. Oui, exact. Tu contrôles celui-ci que tu risques de tenir toute la partie. Et là, surtout, comme je n'ai pas tué ta moto, je n'ai pas pu venir peeling sur ton Storm Talon, sur ton Talon Master, pardon. Et du coup, je ne peux pas te le contester. Donc, effectivement, je n'ai pas eu une grosse réussite là-dessus. Ça m'a... Je suis plutôt content de ça. Oui. Et on va passer maintenant à la phase de move. Du coup, je me suis redéployé pour m'éloigner un maximum de l'ami Morty. J'ai relevé un motard et soigné l'autre. J'ai fait fallback mon Talon Master et j'ai utilisé le stratagème pour qu'il puisse tout le même tirer. Tu passes donc à 3 points de commandement. Je passe à 3 points de commandement. J'ai fait arriver ma dernière escouade de Terminator au centre de la table. Et j'ai placé mon Talon Master de la règle normalement. On fait juste un petit récapitulatif parce qu'on a fait une petite erreur de règle. On se devait de le préciser. On a oublié de dire que notre ami qui est ici réduit de moitié les mouvements. Donc, en fait, quand il a fait son mouvement grâce à son stratagème après avoir tapé, en fait, il ne pouvait pas bouger d'autant, il ne bougeait que de moitié. Il était toujours dans l'aura de contagion de The Droning. Ce qui fait qu'en fait, c'est son mouvement de sa phase de mouvement qui lui permet d'arriver à cette position-là. Voilà, c'était important de le préciser. Et les Deathwing Common Squad ainsi que notre ami le Talon Master qui sont ici étaient aussi sous l'aura de The Droning. Du coup, ils n'ont pas pu faire énormément de mouvements à leur tour aussi. C'est parti pour le smite d'Ezekiel sur Morty. Ça ne passe pas. Et le Mind Worm qui passe, lui, à 7 du coup parce que j'ai plus un pour le cast. Oui, monsieur, mais je vais te le dispel parce que Morty n'aime pas les Psykers. Ah, fuck. OK. Du coup, je taperai toujours en dernier. Et tu prends une Mortelle. Tu as une petite... Exactement. Tiens, un petit Phinopena 5. Voilà. Oh, encore un PV sur Morty. Il a perdu 4 PV au total. Alors ici, on va avoir... On commence la phase de tir. On va avoir 3 Terminators qui voient Morty et qui vont lui tirer dessus. On se retrouve une fois qu'ils ont tiré. Donc, on en profite, pleurant précisé, mais Pulkier est resté en Doctrine Tactique sur ce tour et il m'enlève 2 PV quand même sur Morty avec ses Terminators. Ce qui n'est nonobstant le fait d'être heureux tout à fait pas négligeable. L'escouette de Thermy qui vient d'arriver sur la table va tirer sur le personnage juste ici pour lui faire la teub en cône. C'est parti. Vas-y. Alors, Rerolle des 1 parce qu'ils ont Azrael derrière. Et sur du 5 ? Ouais, Rerolle des 1 parce que j'ai le Talon Master à côté. Ça tombe bien il y en a 15. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. À moins 1. À moins 1. J'ai donc de la save à 4. Je suis dans la pompe comme un gros gland. Je perds donc une, deux, trois PV. 3 PV. Deux tirs de plasma d'apothicare sur le Blade Spawn là-bas. Ouais. Deux touches. Oui, messieurs. Une blesse. Une blesse. Tu n'as pas surchauffé. Bah non. J'aurais dû lui donner d'amager. Ça n'avait aucun sens. CPA ? Moins 3. Je suis un 6. C'est à 1. Donc, le plasma lui enlève son dernier PV puisqu'il en avait déjà perdu 3. Ouais. Donc, il en perd 4. Il a 4 PV et il est mort. Au revoir. Au revoir. Alors, le Talon Master qui est ici va tirer sur les plaques qui sont là-bas. C'est parti. Donc, les 12 tirs de canon d'assaut et quelques deux bolteurs. Ils sont sous putrescence virulente du sort. Du coup, ils sont rendus 6 quand même ce qui n'est pas déconnant. Ce qu'il faut rappeler. Du coup, le bolteur lourd tabassera, les touchera. Il les laissera sur du 5. Tandis que les canons d'assaut les blessera sur du 4. Moi aussi, je suis inercercle à ma façon, tu vois. Ouh, le jet est coquin. Le jet est cocasse. Donc, il y a 3 bolteurs lourds qui passent et le reste en canon d'assaut. Le bolteur lourd, c'était les noirs. Ouais. Donc, ça, ça ne passe pas. Oui, pardon. C'est bien aimable. Excusez-moi. Je vous en prie. Défaut de lecture. C'est de la PA-1 dans les deux cas. Et ce que je vais faire, c'est que j'en ai deux qui sont à couvert. Il y en a un qui n'était pas à couvert qui a pris un PV. Oui. Donc, c'est lui qui va commencer à prendre dans sa mouille. Donc, moins 1 sur du 4. Sur du 4, il est mort. Ok. Donc, je perds en gros. Je perds celui qui avait déjà perdu un PV et je perds 1 qui avait le couvert. Allez, c'est parti, annonce. Allez, on va tirer sur Mortarion. C'est parti. Superbe. Et sur du 2, c'est beau. Il y a encore de beaux As. C'est beau. Oh là là, une petite... 6 As sur du... C'est normal. C'est stat. Et sur du 5, j'envoie 1. J'envoie 2. J'envoie 2. Père moins 1. Un vu à 4. Et après, Finopenhain à 5. Je repère un PV. Il a perdu 7 PV. Eh bien, phase de tir plutôt correcte. Enfin, j'ai crémé un petit peu ce que je devais. J'ai sorti un personnage donc je suis plutôt content. À un moment donné, avec les screens, on ne peut pas tirer non plus n'importe où. Et là, maintenant, on va arriver sur la phase de charge où il faut que j'aille récupérer tout simplement le centre de la table. Donc, c'est parti. Pour la charge, d'abord des Terminators et ensuite, on enchaînera par les motards et les Outriders. Et ensuite, sur ce flanc là-bas, on emmènera probablement le Talon Master et les deux Terminators pour aller donner un coup de main à leur copain dans la bagarre. Alors, on commence par qui ? Par les Terminators des F-Wings. Ok, on est sur une grosse charge à neuf ? Une charge à neuf. Je vais relancer ou pas ? Il te reste 3 points de com. Il te reste donc plus que 2 points de com. C'est un 8. C'est un échec, monsieur. C'est un échec, monsieur. Ah, c'est une charge à neuf, de toute façon. La charge des Outriders. Oui. Pas qui soit, par contre. Elle est foirée. A4, elle ne passe pas. Il y a l'objectif qui nous sépare. Et il n'y a plus de re-roll. Et là ? Et non. Ils ont désengagé, monsieur, tes petits motards, là. Ok, on fait juste un petit point de précision sur une petite erreur de placement de la part de Poulki quand il a remis sa figurine. On a fait ça un petit peu vite. Puis, il se fait tard, quand même, messieurs d'amis. Il est quand même 2h du matin. Vous ne le savez pas parce que vous regardez cette vidéo tranquillement à 20h à lundi soir. Mais nous, il est vendredi, on a bossé toute la semaine et on fait un point de bataille. Donc, il y a une petite erreur de Poulki quand il a fait ressortir sa figurine. Il n'a pas mis sur l'objectif alors qu'il pouvait le faire. Du coup, on lui accorde ce reverse de mouvement. Et puis, ça le console aussi sur le fait qu'il a raté toutes ses charges. Donc, ça lui permet de regagner un peu le sourire. Et ça, ça nous fait plaisir. Alors, on va continuer la phase de charge et du coup, on va se porter ici sur la bagarre. Et donc, le Talon Master, il va charger. C'est parti. Ok, le Talon Master à Revoco Roco et c'est pour du boulot de suite. C'est donc ces deux loustiques-là qui chargent ? Ouais, les Terminator sur les Terminator. Ok. Règlement de compte. Règlement de compte entre Termi. Bah ! Allez, c'est parti. Vas-y, annonce la couleur mon petit Poulki. Les marteaux dans les Termi, 7 attaques. C'est parti. C'est parti. Ça touche sur du 4. Pourquoi sur lui ? Parce que, monsieur, s'il vous plaît. J'ai le pied quand t'as enlevé le bébé avec la dépression quand t'as vulgé. Et là, c'est sur du... C'est sur du... Ton 3, il passe et ton 1, c'est la relance grâce à ton lieutenant. Donc, les 2, 3, passe. Si tu te fais stylé et donc, je vais avoir mes invus à 4, monsieur. Je rate les 2. J'en ai donc au minimum un qui meurt puisque lui, il ne restait qu'un PV et l'autre qui prend. Donc, c'est des marteaux. Ça fait 2 damage. Je l'ai réduit de 1. Du coup, il y a 2 PV qui sont reportés sur une autre figurine. Et puis, voilà. J'allais bouger une mauvaise figurine mais c'est celle-ci qu'il faut bouger. Et c'est au tour du Talon Master de faire ses 4 attaques. Ça fait 4 touches. Oui, tout à fait. Tu blesses sur du... 4. 4 plus. Oui. Ça fait 2 blessures. P1-3. Donc, j'ai de l'invue à... J'ai de l'invue à 4 de toute façon. J'en ai une qui rate. J'ai bien envie d'utiliser un point de com pour la relancer parce que si je la réussis, je sauve un Terminator. Ça me fait plus d'attaques. Je vais donc la relancer. Eh bien, je la rate. Mon Terminator qui est ici est mort et je perds un point de com. J'étais à 6. Je passe à 5. Allez, je vais donc faire activer mes deux Terminateurs ici qui vont taper dans Toto Kutugno. Je vais envoyer mes 7 attaques. 4 sur le sergent et 3 pour l'autre. Et je suis dans l'aura de mon Blight Lord, de mon Lord of Contagions. Du coup, je rerolle les As. Et j'ai toujours mon plus 1 pour hit. Du coup, je touche à 2. C'est parti. On est sur du 2. Rerolle les As. Il y a un petit As qu'on va rerolle. Et oui. Et après, je blesse sur du 4 puisque je tape sur un Inner Circle. Allez, les gars. On le sèche sur le baltring. Eh bien, écoute, ça en fait 3. C'est PA. C'est 2 PV au gars-là. Ça en fait 3. C'est PA, DPA, PA-3. T'as une save à 2 qui tombe à 5. Vas-y. Fais-toi plaisir. 3 à vue à 5, monsieur. Il n'y a pas de... Eh bien, écoute, c'est cool. Il est sauvé. Il est sauvé. Il lui reste 1 PV à cet homme-là puisqu'il n'était pas amoché, lui. Je ne te dis pas de bêtises. Ah, t'es bien. OK. Et je vais donc immédiatement peel-in avec eux. Et je vais... Je vais faire quoi ? Je vais venir te bloquer là. Non, je dois me rapprocher de lui. Je vais venir ici. Je vais activer mon Flesh Mower qui, lui, va se faire un véritable plaisir de te tondre la raie de ton Terminator. Et donc, je suis toujours soclé. Donc là, je vais avoir 12 attaques sur lui. Pardon. S'il vous plaît, poussez-vous un petit peu, monsieur. Je sens que je vais avoir l'arrêt, clair. Allez, je te touche sur du 3. Ça, c'était de l'échec. Ça, c'est de l'échec. C'est plutôt stat. Et maintenant, je te blesse sur du 4, monsieur. Allez, on se le fait. On lui tond la raie. Il y en a 4 pour lui. Allez. C'est de la paix à moins 2. Donc, c'est sur du 4+. Vas-y. Il faut réussir 4 pour qu'il vive. Not today, motherfuck. Donc, ce mec se fait ton de la raie, comme prévu. Attends, je peux faire une re-roll ? Tu peux faire une re-roll. Il te reste 2 points de com. Il ne t'en resterait plus qu'un. Après concertation avec moi-même, je re-roll. Ah ! Fag, 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 fag. Il est con. Ok, donc, on a fini le corps à corps là-dedans. J'ai réussi à tuer le dernier Deathwing Terminator, ce qui fait que je récupère l'objectif puisqu'il n'y a plus de notion d'objectif sécure sur cet objectif-là. On est tous dessus. J'ai 3 figurines et lui, il n'en a que 2. Il a ses 2 Terminator. Tu en as même 4. J'en as même 4, effectivement. C'est vrai. Mais bon, du coup, j'ai l'objectif. Il fallait que ce soit dit. Ce qui nous amène au fait qu'on arrive à la fin du tour de Poulki et je vous propose qu'il nous le clôture en beauté en nous expliquant un petit résumé de ce qui s'est produit. La table est magnifique. Je kiffe. Donc, du coup, j'ai renforcé mes effectifs au centre de la table pour pouvoir marquer l'objectif secondaire et marquer 3 points sur ce tour. Mon corps à corps à droite ne s'est pas passé comme prévu. J'ai perdu mon dernier Terminator et donc ma bannière. Donc, ça va être un peu plus chiant pour les prochains tours. Et donc, je vais pouvoir passer la main à la devgarde. OK, on arrive au début de mon tour 3. Je vais mettre 10 points de primaire puisque je tiens 2 objectifs, ce qui est bien. et puis, je ne mets pas d'autres points de secondaire ou autres pour l'instant. Ça se réglera à la fin du tour. Je vais gagner un point de com. J'étais à 5, je passe à 6. J'ai toujours mon Taliman sur la table. Il ne s'est pas fait sniper par un Talon Master un peu fifou. Du coup, sur un 7 ou plus, je regagne un point de com. Voilà, c'est cadeau. Je regagne un point de com. Du coup, je passe à 7 points de com. Et 7, c'est fluff. Et 7, c'est fluff. Le Tonton Morty, qui commence à être un peu énervé et qui a perdu quelques PV quand même, va se passer sa re-roll de mètre de chapitre sur lui-même. Et là, il va falloir se bouger un petit peu quand même parce que Poulké a ses chances de revenir au score et on va s'assurer qu'il ne le fasse pas. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc on arrive sur la fin de ma phase de mouvement. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Déjà, la première, c'est que j'ai utilisé à ma phase de commandement un stratagème qui consistait à faire passer l'aura de mon Lord of Contagions, donc son aura de The Drowning. Elle passe sur mon drone. Donc, c'est lui qui va capter l'aura de diviser les mouvements par deux. Et en plus, il est considéré comme étant le tour suivant. Donc, ça veut dire que ça va durer jusqu'à la phase prochaine. Mais à partir de là, donc en gros, à 9 pouces autour de lui, tout le monde a son mouvement divisé par deux. Lui, vous avez bien compris que l'idée, ça va être après de l'emmener dans les motos et de lui coller son fion au centre de la table et de ralentir tout ce qui s'y approche. Au niveau de ma phase de mouvement, ensuite, j'ai envoyé Mortarion qui va venir déblayer un petit peu de monde parce qu'il y a des mecs qui se semblent un peu trop... qui font les courageux, là. Ils ont réussi 2-3 filles no pain un peu hasardeux et du coup, ils vont faire les braves sur mon objectif. Ces gens-là doivent mourir absolument. Il n'y a pas d'autre possibilité pour eux. J'ai fait arriver mes Terminator et en fait, ici, et je vais faire un spread de sickness. Donc, je vais contaminer cet objectif-là. Ça, c'est fait. Mes plaque bursts ont avancé pour avoir des lignes et commencer à tambouriner tout ce qui s'avance un peu trop. Donc, l'idée, c'est vraiment de déblayer le centre. Et en ce qui concerne là-bas, mes Terminator sont restés dans le corps à corps et surtout, le Lord of Contagion va rentrer dans la mêlée. Il a 2-3 mots à expliquer à la Deathwing Common Squad. Il veut leur rappeler un petit peu comment ça se passe dans le Grim Dark Universe de Warhammer 40 000. On passe immédiatement à ma phase de psy. Mortarion passe un miasme sur lui-même. Ça ne passe pas. C'est sur du 6, le miasme. Et il va envoyer vitalité putréciante sur les Terminators. Ça ne passe pas non plus. On est sur un échec. Je l'accepte. Je n'ai pas le choix. Je commence par un gros tir de lanterne de Mortarion. Il va cibler cette unité de motard-là et il va faire un tir tranchant, cubital, rotatif dans la transverse. Donc, il y a les 3 qui vont prendre le châssis qui est touché, l'apothicaire ainsi que nos amis les Golgobuts. C'est parti. Alors, d'abord, est-ce que je touche le Landspeeder ? Landspeeder sur du 2+, oui, il est touché. C'est force 8. C'est donc sur du 3 que ça le blesse. Oui, il prend donc un pruneau, paie à moins 3, 3 damage. Ok, donc lui il prend. Après l'apothicaire, on fera les sauvegardes après. L'apothicaire, la même. Sur du 2, ça passe. Sur du 3, ça ne passe pas. C'est arme de la peste, je la rérolle et du coup, ça passe. Donc l'apothicaire prendra le même forfait et les motos. Sur du 2, ça passe. Sur du 3, ça passe. Tout le monde a pris forfait. On va avoir les petites sauvegardes de Pulkis maintenant. Le Landspeeder, c'est un vue à 5. C'est save. Parfait. L'apothicaire, un vue à 5, toujours, puisque tu es dans ta phase de move. C'est save. C'est parfait. Et les motos, un vue à 5, toujours pareil. Écoute, tu as fait 3, 6 sur les 3 sauvegardes. C'était beau. Je te félicite. C'était d'une beauté rare. Merci. Ok, je vais activer un premier Plague Burst. Je vais activer celui-ci parce qu'il a moins de lignes de vue que son camarade. Et lui, il va tout mettre dans ces motos-là. C'est parti. Il va donc avoir un gros pruneau de Blast. Ça fait 6 tirs. Il était sur une moyenne de 6. Globalement, c'est pas mal. Après, il faut que ça fasse le taf. Là, il faut que ça suive derrière. On est sur du 3+, à la touche. On est sur la full touche. On est sur du 3+, à la blesse. Rerolle des As, passe comme de la peste. Il n'y en a pas besoin. Ça t'en fait 4. C'est PA, moins 2. Et c'est 2 flats. Eh bien, écoute, tu prends 2 PV sur une moto. Je prends. Et ensuite... Les canons anthropiques. Et ensuite... Anthropique. Tu mets trop où tu veux. Les 2 canons de l'anthropique. Il y en a une qui passe. Elle te blesse sur du 3. Et ça passe. Celle-ci, par contre, est PA, moins 1 vue à 5 encore. 1 vue à 5. Et celle-ci fait D3 plus 3. C'est raté. Donc, ça tue forcément une moto. J'ai mis les PV, mais c'est toi qui choisis. Je ne sais pas où tu voulais les mettre. Ça me paraissait logique d'éloigner la distance de charge. Donc, voilà. J'ai tué une moto. Avec tout ce que je voulais faire, je ne voulais pas faire plus. Parce que je pense que la tondeuse peut faire le reste. En vérité. Donc, il va me rester un autre plaque burst. Et l'autre plaque burst va mettre full patate dans un talon master. C'est parti. Le décis-tir. Le décis-tir. Deux moustaches. Ah, ben voilà. Eh ben voilà. Ça fait une touche. Ça ne passe pas. Par contre, les 2 canons de l'anthropique qui touchent sur du 3, les 2 passent. Ils blessent sur du 3. Oui, tu as moins un endu. Mais bon, de toute façon, ça blesse toujours sur du 3. Et je vais... Je vais, je vais... Moi, je vais me tenter une petite re-roll. Tiens. Et tu as deux invues à 5, monsieur. Ça peut faire lourd devant le café, là. Ça en fait qu'une qui passe. Enfin, j'en ai essayé une. Ça fait des 3 plus 3. Ça fait 6 PV. Ça fait 6 PV. Petite idée. Alors, là, ce que je vais faire. Donc, il reste 2 PV sur le talon master. Mes 2 plagues ont tiré. Je vais donc prendre mes 3 marines qui sont là. Et je vais tirer sur lui. J'ai surtout mon petit canon d'assaut, là. Qui fait plaisir. Avec ses tirs à force 6, paient moins de 2 damage. Donc, je vais toucher sur du 3 plus. Parce qu'on est content. Attends, tu n'avais pas... Ça, c'est les petites mitrailleuses du Plague Burst, c'est ça ? Non, non, pas du tout. Je ne les ai pas fait tirer, d'ailleurs. T'as raison. Je vais les faire tirer après. Je t'invite à le faire avant. Parce que si tu lui enlèves les 2 PV d'abord, tu pourras mettre tes tirs sur quelqu'un d'autre. Je les ai lancés. Écoute, je l'ai fini. Donc, ça a touché. Ensuite, c'est force 6. Mais tu es en du 5. Puisque je te mets moins 1 à l'endu. Ok. Donc, c'est sûr du 3. Voilà. Voilà, ça passe. C'est P à moins 2. Un vu à 5. Et c'est 2 flats. Si tu en rates une, tu meurs. Eh bien. C'est une ratée. Tu veux la reroll ? Tout à l'heure, tu te plaignais. Tu veux la reroll ? Il y a les tirs de bolt après encore. Non. Je n'ai pas la reroll. Is dead. Est-ce que tu exploses ? Non. Ok. Il est dead. Gloire aux Plagues Marines qui ont enlevé ce Talon Master. Non, c'est le Plague Burst. Non, c'était le Plague Marines. C'était le petit Loss Patat, je te dis. Je l'ai fait. D'accord. Bon, bref. Allez, ce n'est pas grave. Donc, les Plagues ont tiré. Les tirs de Bolter sont perdus. Puisque j'avais tout mis là-dessus. Lui, c'est pareil. Son tir qu'on n'a pas fait est perdu. Parce que ça serait parti sur le Talon Master, évidemment. Et puis, voilà. Donc, globalement, j'arrive à la fin de ma phase de tir, en vérité. Ce qui va nous amener à une grosse phase de castagne. La grosse castagne nette. Et puis, c'est parti pour la phase de charge. Allez, je vais commencer par ma charge qui est la plus éloignée. C'est la charge A4 de la tondeuse. Je ne charge que sur ces deux motos-là. C'est celle-ci que je fais en premier. Parce que c'est celle-ci qui nécessitera une re-roll si besoin. Non, j'y ai cru à l'échec. Mais donc, on est sur une charge A7. Je les bougerai après. Ici, on a notre ami, le Lord of Contagion. Qui va apprendre un petit peu la vie à ses deux Terminators un peu fifous. Ça passe sur du 8. Et ici, je vais avoir Mortarion qui va charger sur l'Apoticaire et ses deux Zgeg. C'est parti. C'est une charge A7 et je la garde. Je vais faire aussi charger mes Plagmarines dans... Non, je ne vais pas faire charger mes Plagmarines en vérité. Non, ils sont très bien là où ils sont. Et c'est tout. En fait, c'est tout. J'ai réussi toutes mes charges. On se retrouve à la fin de mes moves. Alors, séquençage de mon côté au niveau des attaques. J'avais trois options, Mortarion, le Drone ou mon Lord of Contagion. J'ai décidé d'attaquer avec mon Lord of Contagion en premier pour la raison suivante. C'est que là, globalement, je pense que quoi qu'il arrive, même si Pulkim reprend le combat d'un côté ou de l'autre, ces trois gars-là vont mourir. Donc, en gros, je garderai cet objectif-là. Je prends le risque peut-être de me faire intercepter ici et de peut-être perdre 4 PV sur mon Drone. Je n'y crois pas trop. Ça peut arriver sur un coup de malchance. Mais de toute façon, ça obligerait Pulkim à utiliser 2.com. Mais quoi qu'il arrive, ça ne lui permettra pas de regagner l'objectif parce que je vais réussir à tuer ces trois-là et arriver avec Mortarion. Donc, je pars du principe que j'aurai quatre figurines et lui n'en aura jamais mieux que deux. Donc, sur ça, pas de souci. En revanche, ici, si pour 2.com, il décidait d'intercepter avec les marteaux boucliers, il va pouvoir potentiellement taper sur les Terminator ou mon Lord of Contagion et éventuellement m'enlever une figurine. ce qui lui permettrait au prochain tour, à la fin de mon tour, de m'enlever cet objectif-là puisqu'il aurait deux figurines, trois figurines avec celle-ci et moi plus que deux et donc potentiellement mettre cinq points de primaire. Alors que là, je vais réussir à le bloquer et éteindre son primaire pour qu'il ne mette que cinq points. Donc, je vais activer mon Lord of Contagion. Après un savant calcul, j'ai décidé que j'allais taper avec mon énorme masse. C'est parti ! Donc, je touche à deux mais j'ai moins un puisque je tape avec la faucheuse d'hommes. Donc, je vais toucher sur du 3 et je n'ai pas de relance. Et bien voilà, ce qui devait arriver n'arriva. Je vais utiliser un point de com et je vais relancer celle-ci. Je ne prends pas de risque. Ok. Donc, il y en a trois qui passent. J'ai de la force, mais j'ai de la force, on s'en fiche parce qu'il est inner circle. Donc là, je le blesse sur du 4. Là, il ne faut pas se queter, mon grand. C'est ça qu'on appelle pas ce que t'es. C'est ça que j'aime. Ça, c'est du bon Lord of Contagion. Un vu à quatre. Et c'est deux flats. C'est deux flats, monsieur. Triple quatre. Triple quatre ? Autre chose. Ok. Eh bien, écoute, c'est un… Est-ce que tu veux me reprendre le corps à corps ? Utilier tes deux derniers points de com ? Non. Ok. Du coup, je procède. Je procède. On va attaquer avec le drone ici. Il va mettre ses douze taquets dans les mobilettes. Il va toucher sur du 3. C'est un peu dégueu. Et il va blesser. Donc là, par contre, il met moins en endurance. Du coup, on est en du 4. Et je tape à force x2. Donc, en gros, je vais te blesser sur du 2. C'est parti. Il y a deux As encore. C'est un peu la déroute sur les jets de délin. C'est que moins 2. C'est que moins 2. Donc, tu prends… Tu perds une moto et tu perds 2 PV. Ok. Est-ce que tu es dans l'aura de ton apothicaire ? Oui, tu es dans l'aura de ton apothicaire. Tu as donc… Dans un premier… Bah, tu as les filles no pain 2 par 2, en fait. Non, le premier… Bah, tu as 6 filles no pain, en fait. On s'en fout. Ça va… Non, ça fait 4 filles no pain, déjà. Ça va voir si Tarion va le sauver. Non. Donc, il est mort. Et l'autre, est-ce qu'il prend ses 2 PV ? Non. Donc, il prend 2 PV. Ok. Et ensuite, Mortarion, il va mettre 3 taquets dans l'apothicaire et 4 dans les motards. Je te mets les 3 taquets dans l'apothicaire. On est sur du 2 plus relançable, puisque je lui ai passé… Ouh… C'est péchu, monsieur ! Mais c'est relançable parce que je lui ai passé son aura de mètre de chapitre. Ça, c'était indispensable. J'ai bien fait. Et je vais te blesser sur du 2. Et c'est relançable aussi, puisque j'ai une arme de la peste. Tu n'as pas d'invue, enfin, tu n'as pas de sauvegarde. C'est de la PA-4. C'est D3 plus 3. Il prend au minimum 9 PV. Et il prend 9 plus 6 et 2. Il prend 9 plus 8. Il prend 17 PV, ton apothicaire. Tu veux faire des philopines ? Moi, je les ferai hors cam, mais… Mais je pense qu'en plus, il ne se donne pas les philopines à lui-même. Allez, eh bien… Donc, il est mort. Et ensuite, les 4 attaques sur ses 2 compatriotes. Sur du 2, relance des As, As, Reroll, As. Et ensuite, on est sur du 2. Il n'y a pas de reroll, il n'y a pas de sauvegarde. Et ils sont morts. Tout sur les thermis. Ok. Il faut que tu dises ce que tu fais, en fait. Oui, c'est les… C'est les… Les Swing Command Squad. Les Swing Command Squad qui tapent sur mes 2 thermis. Sur du 3. Ok. J'espère que je vais avoir ta chance sur les invues à 4. Ah, on n'est pas mal. En vrai, on n'est pas mal. Il n'y en a qu'un qui passe. Et comme je réduis les damage de 1, du coup, ça fait 2 PV. Du coup, tu ne me tues pas. Dommage. Deux bonhommes. Et du coup, c'est moi qui vais taper. Allez, poste. Est-ce que je peux taper sur ton talon ? Ça ne fera pas grand-chose. Non, je vais taper sur… Je vais quand même taper sur le T-Termi. Allez. Par contre, moi, je n'ai pas de choc-assaut. Du coup, je garde mes 7 attaques. Je te touche toujours sur… Non, je n'avais plus l'orat du Taliman. Donc, je touche sur du 3. Reroll des As puisque j'ai mon Lord. Ok. Et ensuite, je te blesse sur du 4. Reroll des As parce que je suis arme de l'As de P. Eh bien, écoute, ça t'en fait 3. CPA, moins 3. C'est de l'un vu à 4. Tu as 3, un vu à 4. Bah, écoute. Celle-ci, je la prends. Ça te tue un mec. J'en suis tout à fait ravi. Tout le monde est sur le clé. Là, il n'y a pas de débat. Et tu as ton Storm Talon maintenant qui va pouvoir mettre ces 3 belles attaques sur mes Terminator. Il n'a pas le choix. Il n'a rien d'autre. Il est chaud. Tu tapes à force combien ? Force 4. Ça ne fait rien. Non, c'est une épée énergétique. Force 5. Donc, force 5 sur de l'endu 5. Ça passe. C'est sur de la 4 plus 1 vu. Ouais. Je peux potentiellement perdre un Terminator. Et je perds un Terminator. Mais ce qui fait que j'ai toujours 2 figurines sur l'objectif. Et tes sous-clés, donc tu ne peux pas venir. Bien, on arrive en fait à la fin de mon tour 3. Donc, globalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Ça aurait pu être plus létal. Mais ça ne l'a pas été. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore capturé un objectif avec ma putréfaction d'objectifs. Ce qui est plutôt stylé. Ça va me rajouter 3 points. Je contrôle cet objectif-là à la fin. Donc, je remets 3 points. Je contrôle l'objectif là-bas. Donc, Poulki ne mettra que 5 points à ses primaires. Donc, on n'est pas mal. En vérité, on n'est pas mal. Mortarion a encore 11 PV. Là, il n'y a plus qu'un seul Storm Talon et il est engagé au corps à corps. Il y a les Terminators qui vont venir pour faire de la castagne. Mais ils vont devoir se frictionner avec Mortarion s'ils veulent faire quoi que ce soit. Donc, ça ne va peut-être pas les emballer de suite. On va voir ce que fait Poulki sur son tour 4. En tout état de cause, je finis le mien. Et je suis plutôt content. Je passe la main à mon adversaire. Début de tour 4, phase de commandement. Donc, du coup, je vais donner la full re-roll à l'escouade de Terminator qui est au centre et qui va essayer de remettre un peu d'ordre et parler d'Imperium à ce très cher Mortarion. Je remets le moins un dommage pour l'escouade de TOTOR qui est au fond. Mais ça ne sert plus à grand-chose. Et je regagne un PC et je gagne 5 points de primaire. Et un petit point de bannière aussi. Et un petit point de bannière. On se retrouve où ? À la fin de la phase de mouvement. Donc, du coup, j'ai fallback avec mon Outrider pour laisser la tondeuse libre. J'ai positionné mes Terminators pour maximiser les tirs en centre de table. Et après, j'ai laissé mon Talon de Master et mon Death Knight, Death Wing Squad au corps à corps également. Et j'ai placé Ezekiel pour pouvoir balancer des petits pouvoirs Psy. Et on va donc passer à la phase Psy. Donc, Ezekiel va envoyer un Mind Worm sur la tondeuse. Ça passe. Je vais te le dispel avec mon boss. Ça ne passe pas. Donc, ma tondeuse est toujours considérée éligible pour taper en dernier. Et surtout, je prends un petit PV. Je passe à un 6 PV perdu. Voilà. Et je vais balancer un Smy. Et c'est notre ami Mortarion qui est le plus proche. Vous pensez ? Oui. Et ça passe. Allez, Jérôme vient de dispel un truc. On n'aime pas les Psykers. Pour une fois. Bien, début de la phase de tir de Poulki. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux points de com et je vais passer un nuage de mouche sur mes Plagmarines. Ils sont indispensables à la bonne tenue de cet objectif-là puisqu'ils sont mes objectifs sécures et donc qui me permettent d'obliger Poulki à faire les trucs. Donc, ceux-là, ils sont indispensables à la survie de mon armée. Et je laisse la main Poulki pour désigner des cibles. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je vais tirer avec mes Terminator sur Mortarion du coup. C'est parti. Je ne vais pas faire ça à foutre. Donc, ceux qui sont full re-roll. Tu n'as pas de re-roll, tu es dans le rat de Mortarion. J'adore l'exceptionnel. Oui, monsieur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça arrive. Sur du 6. 2. 2 save à 3. Grandiose. Voilà. Vous avez bien compris que ce n'était pas avec du Volter qu'on allait faire mal à Mortarion. Le plasma d'Azrael. Il touche. Force 8. Tu ne blesses pas. C'est sur du 4. Voilà. Je vais tirer au corps à corps avec mon Talon Master. J'ai moins 1 parce que je tire au corps à corps avec des armes lourdes. Sauf que j'ai plus 1 vu que je n'ai pas bougé. C'est bon. Du coup, tu touches la 2 dans les corps à corps. Exactement. Tu sais, le installé, ça va faire mal. Tu tires dans le Thermi ? Exactement. Parce que c'est le seul avec qui je tire. Oui, je me donne bien. Donc, sur du 2. Voilà. Et sur du... Du 4 pour le blanc et du 5 pour le noir. Voilà. Tout ça, à moins 1. Je vais prier le bon vert. Il lui reste 3 PV. Lui, il est fou, là. Ouais. CP à moins 1. Je l'assai, il va 3. Voilà. Tiens, regarde. Je vais utiliser un point de com et je te la relance. Voilà. J'ai perdu que 2 PV. Voilà. T'as les boules, t'as les glandes. Fin de la phase de tir. Du coup, je n'ai pas fait grand-chose à part enlever 2 PV au Terminator. Tu n'as pas fait grand-chose, mais ça aurait pu faire une vraie différence, en vérité. Oui. Parce que ça tombait ce Marine Star. Tu pourrais me charger et 2 personnages sur l'objectif. Tu récupérais celui-ci. Potentiellement, si tu récupères celui du centre, ça te faisait 3 objectifs et ça me repousse mon primaire. On va voir ce qui se passe. Là, pour l'instant, je suis safe. Il y a encore un petit corps à corps à régler. Ça peut faire évoluer les choses. Il ne me reste que 2 PC. En tout cas, on attaque la phase de corps à corps et qu'est-ce que tu vas faire debout ? Le Terminator, on chargerait la tondeuse. Voilà. C'est parti. Un petit jet de charge ? Exactement. Un petit jet de charge. Mais c'est suffisant, de toute façon. Ok, fin de la charge. Tu n'as pas d'autre charge, Pierre ? Si je n'ai pas de bêtises. Ben non. Pas d'autre charge déclarée. Du coup, comme vous avez pu le constater, il a bien fait en sorte de se mettre à plus de 3 pouces pour ne pas manger une vilaine intervention héroïque. Il va pouvoir maintenant s'activer, faire son mouvement de piline et taper. L'ensemble des Terminator sur la tondeuse, les dés noirs sont l'épée énergétique. Le reste, c'est les gantelés. Donc, les noirs touchent sur du 3 et le reste sur du 4. Oui. Vas-y. Le noir sur du 5, blanc sur du 3. Est-ce que cela va-t-il suffire ? On ne le sait pas. On est dans l'ignorance la plus totale. Le suspense est à son apogée, à son comble, à son paroxy. Ce matin aussi, mesdames et messieurs. J'ai 3, un vu à 5, monsieur. Allez, il me reste combien de PV ? On attend la précise. Il m'en reste 3. Un vu à 5 ? Déjà, ça, ça m'a piqué. Les 2, des 3. Allez. Ça fait 2 et 1, 3. Ben, en fait, il est mort. Il explose. Est-ce qu'il explose ? Non. Non. Il explose pas. J'ai perdu mon drone. Ok, s'ensuit les corps à corps qui étaient déjà engagés. C'est donc moi qui ne suis pas le joueur opérant qui vais reprendre la main. Je vais immédiatement prendre mon énorme Lord of Contagion et je vais mettre 5 coups de hache monstrueux dans cet homme qui a déjà survécu impunément à une première charge. C'est parti. Je le touche sur du 3+. Je n'ai aucune relance d'aucune sorte. C'est encore un peu merdique et ça, ça semble casser. Hop, ça passe. Et maintenant, je te blesse sur du 4 puisque tu es inner le circle. Ça, ça me fait plaisir. J'aimerais bien que tu ne me refasses pas un triple 4 à la vue parce que ça devient exaspérant. Ça va. Du coup, tu prends... Ah, mais je crois que tu ne prends que 2 PV en vrai. Voilà. Tu prends 2 PV. Je suis tristesse. Je suis tout à fait heureux. C'est le Terminator qui va taper en premier sur le Terminator. Voilà. 3 attaques qui touchent sur du 4. 2 touches. 2 touches. 2 touches. Ça me laisse sur du 3. Oui, monsieur. 1 vue à 4 de mon côté. Voilà. C'est saivé. Je vais donc pouvoir activer mon Bobby et taper à mon tour sur ton personnage. Moi, c'est mon seragent. J'ai donc 4 grosses attaques qui vont te toucher sur du 3 plus relance des as parce que j'ai mon capitaine dans la mêlée. et je te tape à inner circle. Tiens. Il te reste 1 PV et c'est de l'APA-3. C'est de l'1 vue à 4. Ah, enfin. J'ai tué ce Terminator. Il a été long. Ça a été fastidieux mais il est mort. Et tu vas donc pouvoir immédiatement activer ton talon master. Talon master sur le Terminator. Oui. Voilà. 2 touches. 2 touches. Une blesse. Une blesse. CPA-3. C'est de l'1 vue. C'était bien quand on faisait un passe-passe comme ça. A4. A4. Je vais utiliser un point de com et je vais re-roll. Re-roll. Eh ben non. Il est mort. Le talon de master a fait son office en restant au corps à corps et en amenisant la vitalité du dernier Terminator. Il lui a enlevé 2 PV et il l'a fini à l'épée énergétique. Du coup, je peux contester l'objectif juste ici. Ce qui empêchera de mettre 15 points aux primaires au prochain tour. Ce qui est déjà une plutôt bonne chose. Ensuite, moi, je mets 3 points de secondaire en obtenant l'objectif du centre. Oui. Et c'est très bien. Après tout, pour ça, je me suis débarrassé de la tondeuse. Enfin, je suis content d'être heureux. Et on est sur garder au maximum les positions. Mais là, ça commence à être très compliqué. Je passe la main à la devgarde. C'est parti pour mon tour 4. Globalement, il va falloir s'assurer de passer devant au scoring sur les derniers tours. On va s'assurer d'éteindre tout ce qui vit sur cette table et qui porte le nom d'Astartes sans hérétique avant. Du coup, je vais récupérer un point de com. J'étais à 1, je passe à 2. Je vais passer sur mon ami Mortarion. La full reroll des touches pour lui-même, ça fait plaisir. Et puis après, je n'ai pas d'autres aptitudes particulières. Si j'ai mon Taliman qui me fait récupérer un deuxième point de com sur un petit 7. Un 7 ou plus. Et bien voilà, je passe à 3.com. Je suis refait. Je suis saucé. Et on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, j'ai fini ma phase de move. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait faire un bond à Mortarion qui est venu ici histoire de rappeler à l'Imperium comment ça se passe. Ensuite, ici, on a une avancée chenillée pour mettre un maximum d'unités sur l'objectif. Donc, il se trouve que là, actuellement, j'en ai 5. Déjà, on est sur une contestation mais globalement, je ne compte pas en laisser 5 à la fin. Donc, ça voilà. Ici, on a une bande de potes qui est sur une randonnée. La chenille qui redémarre. Voilà, on est sur une randonnée pédestre qui est censée nous amener dans le camp adverse à la fin du process. Ici, j'ai mon Thaliman qui a fait un sauté de barrière. Il a fait une advance. Il a pu juste se retrouver là. Et il y a aussi mon Lord of Contagion qui veut rappeler encore une fois comment s'appelle sa hache à notre ami le Talon Master qui d'ailleurs va lui faire face pour un aspect fluffique. Et puis, je vous propose en vérité qu'on attaque la phase de psy dans la foulée. J'ai deux sorts à jeter. Je vais jeter les mêmes. Je vais faire le miasme sur Mortarion. C'est parti. Est-ce qu'il va passer ? Non, ça ne passe pas. Et je vais envoyer un truc un peu stylé. C'est-à-dire la vitalité putré faction. Le plaisir d'endurance essentiellement sur mes Plagmarines. Et ça ne passe pas. Je suis content. Je fais des grosses phases de psy. C'est comme ça. Par contre... Mortarion n'aime pas la magie. Oui, Mortarion n'aime pas la magie de manière assez générale. On est bien d'accord. Par contre, je vais tirer. Et ça, j'espère que ça sera beaucoup plus efficace. Allez, c'est parti. Mortarion, il va prendre sa jolie lanterne et il va la jeter au visage de l'outrider survivant avec ses 2 PV. Je te touche sur du 2. Je te blesse sur du 2 puisque tu es dans mon aura et tu as moins un à l'endurance donc tu as rendu 4 et force 8 enfin tout le tout team. Sur du 2, re-roll les As au cas où. Vas-y. Save à 5. Si c'est raté, c'est la mort. C'est réussi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oh ! Ainsi soit-il. Je vais immédiatement activer mes Marines ici pour tirer dans cet outrider. Je vais balancer le... Je n'ai plus de dés. Tu m'as embarqué tous les dés. Je vais le dire de ton côté d'ailleurs. C'est parti. Alors, le lance patate qui part là-dedans c'est 2 tirs qui touchent sur du 3+, et qui vont blesser sur du 3+. Re-roll les As si as besoin. Voilà monsieur. C'est PA-2. Vous avez une sauvegarde à 5+. Il est mort beaucoup de fois parce que c'est 2 PV par 2 PV donc il est décédé. Ok. J'en suis tout à fait farci et là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre mes 2 châssis full patate dans les Terminators. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin une fois que la poussière est tombée. nonobstant le fait que j'ai fait un 1 sur mon D6 et un 1 sur mon D6 j'ai quand même réussi grâce à la violence des canons en tropie à enlever 3 Terminators ce qui est tout à fait plaisant et donc j'ai globalement fini ma phase de tir et je vais donc immédiatement passer à ma phase de charge. Je vais envoyer notre ami ici là-dedans tiens pour l'honneur et la patrie paf et je vais envoyer Mortarion là-dedans pour l'honneur et la patrie. Ça fait 9 je vais juste venir ici te contacter tout simplement et puis c'est parti je vais déchaîner les enfers de toute façon qui est-ce que tu veux voir mourir en premier ? Ton personnage à toi. Ok donc ici on commence à taper ici je vais donc avoir 5 attaques je vais taper avec la Man Reaper je vais toucher sur du 3 plus rien n'est sur une full touche et je te mets moins 1 à l'endu t'as rendu 5 ou 6 je sais jamais de base 6 t'as rendu 6 de base non ça fait 5 donc c'est sur du 3 ça change rien en fait 6 ça change tout 6 ça change rien ça ne change rien c'est plus 3 donc c'est sur du 3 re-roll des as c'est très laid c'est très laid de toute façon ça fait que 2 damage donc je ferai rien de plus si ça ne sert à rien j'utilise une re-roll cpa- donc tu prends 2 pv voilà c'est comme ça c'est la vie et après on a Mortarion qui va déchaîner les enfers il va mettre ses 7 taquets sur ses petits gars il va toucher sur du 2 re-roll ça c'est cassé ça c'est re-roll du coup voilà et ensuite on est sur du 2 non 4 sur du 4 re-roll des as ah oui exact ça c'est moins drôle cpa-4 donc tu as 3 save à 6 vas-y à 5 à 6 à 5 pardon à 5 excuse moi clux terminatux clux terminatux bon ça fait 2 c'est terminé ils sont décédés ces petits gars ils sont totalement décédés bien on arrive à la fin de mon tour 4 j'ai pas réussi à enlever le talon master c'est très embêtant parce que mine de rien il va me refaire la même il va me tirer dessus au corps à corps et il va me taper ça peut être embêtant en fait le tir au corps à corps peut être embêtant j'ai quand même 2 figurines sur l'objectif il n'en a qu'une donc je le tiens quand même l'objectif ce qui fait qu'il ne mettra que 5 points sur son dernier tour au niveau des primaires après en ce qui concerne l'objectif central je vais remarquer les 3 points de scénario puisque j'ai recapté l'objectif primaire en dégageant les terminators et et puis ça se passe pas mal sauf un gros bouleversement de fin de partie on devrait aller tranquillement vers une victoire une victoire de Bortarian on va quand même laisser à Poulki son tour 5 savoir s'il a une petite botte secrète à nous sortir je lui passe immédiatement la main alors je prends 5 points de primaire parce que je contrôle mon objectif je mets mon point de bannière et je vais balancer toutes mes auras avec Azrael la full reroll sur les terminators qui va être annulée par notre ami Morty et le moins un dommage sur les squads de terminators voilà et il y aura mon secondaire qui se fera parce que je défends l'objectif toujours avec cette même escouade après des comptes des points je me rends compte que quoi qu'il arrive la partie est pliée donc du coup je vais faire en sorte de permettre à Touroom de marquer le moins de points possible et de faire une action un peu héroïque c'est à dire que le maître de chapitre va essayer de régler son compte à Mortarion donc il y a Azrael Ezekiel les terminators et un doyen qui vont essayer de raisonner Mortarion et lui parler de l'Empereur on va commencer tout de suite par la phase de psy en essayant de lui mettre un Mind Worm bon je vais mettre hop voilà ça passe j'ai 3 dispels de 60 à 2 sorts donc allez ça passe vas-y un PV oui Immortel j'ai un Philopane à 5 vas-y voilà ok j'ai pris un PV et un petit smite oui à 11 donc ça fait D6 il m'a bien de mettre un smite critique je vais faire un non j'ai pas fait un dispel D6 ah putain ça fait 2 Philopane 2 Philopane voilà 2 PV 2 PV j'ai perdu 3 PV à la Mortale ça pique un peu quand même donc avec les 3 PV perdus Mortarion il ne lui reste plus que 8 PV on va faire le décompte des PV qui lui restent j'ai quand même bien envie qu'il vive il passe quand même mon profil dégressif j'ai perdu un peu en mouvement et si je dis pas de bêtises je crois que j'ai perdu un peu en nombre d'attaques phase de tir globalement tu as tout mettre sur Mortarion non il y a le tableau de master qui va d'abord tirer allez vas-y je veux voir ça je veux voir ça A2+, A2+, allez alors attends attends j'ai en du 5 donc les bolteurs lourds c'est sûr du 4 oui ok et les canons d'assaut sont sur du 3 parce que je crois que tout à l'heure tu t'es trompé il me semble que tu m'as joué tu me l'as joué à mon avantage c'est à dire un palier dessus mais je n'étais pas sûr il me semble que tu l'as fait sur du 4 et du 5 au lieu du enfin je me suis compris du coup c'est de la serve à PA-1 donc c'est de la serve à 3 pour moi il perd 1, 2, 3 il perd 4 PV heureusement je réduis les damage de 1 sinon j'étais mort et là globalement on va avoir tous les tirs sur Mortarion je vous propose qu'on se retrouve à la fin voir combien de PV il reste à Mortarion il va y avoir les bolteurs il va y avoir le plasma d'Azrael et puis c'est bien tout déjà et c'est pas mal et voilà fin de la phase de tir de pulki il n'a donc enlevé strictement rien on notera qu'il a quand même pour l'honneur il lui reste un peu de point de com il a augmenté de 1 le damage de son plasma qui a complètement échoué à blesser du coup on se retrouve sur ta phase de charge c'est la folie c'est la grosse charge allez c'est parti allez c'est la fête les termines en premier non Ezekiel le plus loin allez Ezekiel le plus loin Ezekiel il va rester chez sa mère ensuite non parce qu'en fait c'est une charge auto pour les autres parce qu'ils sont à 3 oui oui mais il faut faire la charge pour voir ce que tu charges jette tes déonties non parce que je pourrais re-roll avec Ezekiel ah oui si tu veux oui oui tu peux voilà comme ça il vient au cac on est bon il ne te reste plus qu'un point de com euh les termines oui non c'est bon et Azrael c'est bon ok donc tout le monde a réussi sa charge le doyen a fait un double 6 à sa charge petite charge à 12 donc tout le monde souhaite parvenir à abattre la bête ouais ok qui vas-tu commencer par activer euh en fait un peu un peu ce que tu veux parce qu'en vérité t'as passé ton sort hein j'ai passé mon sort ouais donc je tape en premier quoi qu'il arrive ok donc bah c'est parti je vais commencer par le doyen parce qu'on le doyen donc je fais en sorte d'aller avec le piline mettre un pied sur l'objectif voilà et donc euh je vais attaquer avec le doyen 5 attaques 5 attaques à quoi changer du doyen ? pas de ré-roll à quoi changer du doyen ? et bah il m'a mis 2-6 le coquin il s'est saucé le type allez hop viens 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 allez 2-7-2-3 1 feel no pain à 5 je perds un pv il m'en reste plus que 7 les 6 attaques d'Azrael donc qui tapent à force 6 et tous les jets de blessure de 6 non modifiés font une mortal wound c'est parti ça touche à 2 ? ouais pas de ré-roll ça blesse à 5 2 mortels là et c'est tout et donc 2 save alors je te fais les 2 invues à 4 des mortels ça passe et les 2 feel no pain sur les mortels et bah je prends 2 mortels j'étais ici et donc je passe à 5 pv et maintenant on va voir ah non il y a Ezekiel aussi oui 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 Ezekiel lui il est nulle part contre Ezekiel au corps encore je crois donc on passe à Ezekiel l'activation d'Ezekiel qui va taper à force 6 avec ses 4 attaques oui c'est parti il touche sur 2 il est sur du 5 ou 2 blessures et si ça passe c'est 3 damage direct donc ce sera à 2 du coup ça va lui à 4 et je vais utiliser une petite relance là-dessus ça va putain ok je prends 2 pv du coup tu vas être 2 feel no pain du coup ah oui j'ai 2 quoi c'est l'horreur oublier ça 2 feel no pain j'en ai pas réussi un seul sur mortel je crois du coup je suis à 5 il me reste 3 pv sur mortarion vais-je tanker les attaques des terminators le suspense est à son paroxysme à son apogée à sa perpendiculaire et pour finir les attaques des terminators donc j'ai 12 attaques dedans-clés et 4 attaques d'épées énergétiques les épées énergétiques sont en noir oh le G est cocasse le G est cocasse on est sur un... ok les noirs c'est sur du 4 non pardon les noirs c'est sur du 5 et les blancs sont sur du 4 c'est les gants ça va pas suffire ça ne suffira pas je pense donc quoi qu'il arrive alors celle-ci elle est mono damage 1 vue à 4 c'est save celle-ci c'est le D3 1 vue à 4 c'est save mortarion ne mourra pas j'en suis pas peu fier du coup je vais commencer par activer mon ami qui est juste ici et qui va se faire un malin plaisir alors ces 4 pv là c'est les miens c'est pas les tiens je crois que ton talon master est full là toi allez elle est full tout à fait allez est-ce que je vais réussir à le détruire est-ce que je vais réussir à le détruire ça me ferait absolument plaisir on est sur du gros 3 plus des familles ah est-ce que c'est le réveil de la bête il y a un petit 2 il y a un 2 ? excusez-moi et donc on est quand même sur le réveil de la bête et donc sur du 3 plus re-roll des as parce que je suis une arme de la peste j'en ai qu'un allez on y croit oui allez-y monsieur je te le tuerai pas de toute façon il prend 2 pv il avait pas pris 2 pv déjà non ? bon je sais plus bon il prend 2 pv je suis étonné qu'il soit full encore parce que je l'ai mis quand même pas mal de patates vas-y tu peux taper ah bah toute louches après R ah si si tu as raison sur du 2 non c'est de l'épée oui donc c'est P à moins 3 donc c'est un vu à 4 ça va je vais perdre 1 pv il me reste 1 pv je suis en sueur c'est le Talon Master qui va me fumer je te jure je suis en train de lui taper dessus depuis 3 tours le truc ne branche pas ne bouge pas et lui il m'enlève des pv à la pelle c'est un scandale cette histoire on va donc arriver sur la fin de cette phase de combat et je vais pouvoir activer Mortarion j'ai aucun intérêt à taper sur autre chose parce que Pulkine ne joue plus après donc j'ai tapé sur le Terminator il n'a aucun intérêt pour moi le seul intérêt que j'ai ça va être surtout de quitter ce corps à corps là à la fin de mon tour parce que Mortarion m'apporte 5 points de Wild We Stand donc ce que je vais faire c'est que pour le fluff je vais mettre mes 5 attaques sur Adraël je vais le tuer et pour lui montrer qui est le véritable maître de chapitre sur ce champ de bataille je le touche sur du 2 relançable puisque je me suis passé sur moi-même ma magie mon trait de chapitre et je le blesse sur du 2 relançable car je suis une arme de la peste et mon petit Adraël il va avoir 5 invus à 4 plus et autant te dire qu'il ne faut mieux pas qu'il les rate et écoute il en rate 2 il va donc prendre attends attends est-ce que je peux me lancer ? oui tu peux je vais le faire d'ailleurs bien sûr donc tu en as raté 3 c'est ça ? ouais tu en as raté 3 du coup tu prends 3 ça fait 9 plus de 3 on s'en fiche en gros j'ai vient d'abattre Azraël en direct sur Creative Wargame Mortarion domine la couleur ça va être la couleur 100 parce que c'est ce qui va rester de mon armée sur le champ de bataille à la fin de ton tour 5 pour ma part j'ai bien entamé Mortarion mais pas assez pour pouvoir le tuer et retirer encore un secondaire à Tour Hop par contre le Talon Master là bas au bout ce héros ce héros va empêcher de faire ton action oui exactement pour pouvoir marquer encore 3 points en fin de partie c'est ça qui m'embête vraiment c'est qu'en fait je voulais faire un spread de Sickness avec un de mes personnages voilà je voulais faire mais le problème c'est que je peux pas le faire tant qu'il y a une unité ennemie sur l'objectif à savoir lui et je pensais vraiment le tuer avec mon Lord of Contagion un peu déçu un peu déçu mais c'est comme ça donc le tour se conclut je mets pas les 3 points du centre et tu vas finir ta partie en remettant 1 point de bannière voilà exactement parce qu'il va clôturer ton scoring et on passe immédiatement à mon 5ème et dernier tour qui va clôturer cette partie ok j'arrive sur mon tour 5 donc comme vous le savez maintenant mes primaires je ne vais pas les scorer au début mais à la fin ça ne changera rien puisque déjà dès le début j'ai les 15 points donc à la fin j'ai du mal à croire que j'arriverai moi-même à m'enlever des points du coup je vais mettre 15 points de primaire ce qui va se passer c'est que bon au niveau des points de commandement il m'en restait 1 ou 2 j'en récupère 1 mais en vrai je ne fais quasiment rien à voir à faire sur ce tour là puisqu'il ne m'a pas tué Mortarion je ne vais pas le laisser au corps à corps puisqu'il me vaut 5 points je ne vais absolument pas prendre le risque de le perdre donc Mortarion va désengager du corps à corps et puis il va rester dans son coin point le seul petit débat qu'on va avoir c'est est-ce que j'arrive avec cette escouade là à faire une advance pour venir prendre cet objectif et tomber la bannière de Pulkier potentiellement lui faire perdre 1 point alors pour ça il me faut un move à 8 j'ai un mouvement de 5 il me faut donc une advance à 3 ou plus et en plus en fin de tour si tu as les deux objectifs ça te rapporte 5 points exactement donc est-ce que je le prends il me faut une advance à 3 une fois un 3 ou plus bon bah ouais c'est bon la messe est dite je vais pouvoir faire mon advance je ne vais même pas prendre le temps de tirer de taper je vais me désengager je vais me positionner on se retrouve à la fin du tour pour faire le dernier point scoring et ensuite on se retrouve pour le débrief ici je vais contrôler le centre et en plus je vais aller contrôler cet objectif là je vais donc mettre 5 points ce qui m'assure de mettre 15 points au secondaire du scénario mon ami Mortarion a désengagé ce qui m'assure de sa survivabilité 5 points en tenant combattant tant que nous tenons et idem pour les Terminator donc je mets 10 points sur cet objectif secondaire je vais être capé par contre uniquement à 9 points pour le split de Sickness puisque je l'ai fait sur cet objectif là cet objectif là et cet objectif là donc je ne pourrais pas le faire sur celui-ci et puis après je pourrais déclencher les tirs avec mes plaques burst essayer de tuer quelques Terminator éventuellement ce genre de choses ça n'a aucun intérêt ça ne rapporte pas de points supplémentaires la partie est complètement verrouillée à ce niveau là ce qui fait qu'à la fin de la partie et bien je vais mettre 79 points parce que je valide les 45 points de primaire plus les secondaires et Poolki de son côté lui met 64 points puisqu'il valide 35 points de primaire plus les secondaires je vous propose qu'on se retrouve pour le débrief de la partie et ça en est fini de ce rapport de bataille c'est donc Tourop qui a conclu cette partie avec son cinquième tour en enfonçant totalement le clou en marquant c'est 79 points face à 64 points pour moi si on rajoute nos 10 points de peinture ça fait donc 89 à 74 c'est plutôt classe c'est plutôt classe ça fait un gros score ça fait un gros score mais sans un différencier de trop important ouais exactement donc voilà qu'as-tu pensé de la partie la partie a été très très intéressante enfin le codex V9 Dark Angel est vraiment cool il y a une prise en main qui se fait assez aisément par contre c'est vrai qu'il y a plein de petits tricks auxquels il faut penser par rapport à chaque identité Ravenwing et Deathwing oui qui sont très complémentaires sur la table de jeu je pense que sur la construction de liste si c'était à refaire je la ferai un petit peu différemment mais enfin voilà tu peux te projeter hyper rapidement sur la table c'est très très intéressant le scénario était très cool aussi en fait le fait d'avoir l'objectif central qu'on ait pris tous les deux ce même objectif ça nous a forcé à vraiment axer la game là-dessus bon bien sûr je n'étais pas équipé pour enlever Mortarion de ces emplacements et c'est ça qui je pense a fait pencher la balance sur mes choix tactiques c'est d'accord et donc du coup prendre des risques et qui t'a permis de prendre l'ascendant sur certains aspects notamment au niveau des prises d'objectifs et du centre je voulais dire deux choses par rapport à ce que tu as dit déjà la première sur le secondaire de ce scénario là il faut savoir que le secondaire de ce scénario là il est très juteux parce que alors bon déjà il va conditionner un petit peu la physionomie de la partie parce qu'on va avoir tendance à aller le chercher au centre de table mais le fait que vous marquez trois points de victoire à la fin de votre tour c'est quand même très accessible il n'y a pas de notion de phase de commandement il n'y a pas de notion de fin de tour donc que vous jouiez en premier ou en deuxième vous le secourez assez facilement donc c'est vrai que sur ce scénario là c'est assez juteux je vous rappelle que le scénario est un scénario du chapter approuve du format Strikeforce donc voilà après pour le déroulé de la partie globalement effectivement je pense qu'il y a dans la conception de ta liste il n'y a pas la possibilité de gérer Mortarion de manière c'est très difficile même à la fin tu vois alors que tu as quand même les ressources on va dire les meilleures ressources de ton armée à savoir les personnages les psykers soutenus au psy et puis avec les Terminator Deathwing ça ne suffit pas il me restait 8 pv tu ne m'en tombes que 4 ou 5 mais ce n'est pas suffisant il me reste 3 pv il me reste 3 donc tu me fais 5 pv au total sur la phase 2 donc en fait ce n'est pas suffisant et je pense que c'est bien une notion à prendre en compte ça change vraiment la donne sur la partie le fait que tu n'es pas de quoi gérer Mortarion je pense là je vais rebondir et trouver une solution pour les joueurs d'Archangel je pense qu'aujourd'hui le codex d'Archangel a mon sens de enfin la faction d'Archangel parce que tout n'est pas sur le codex mais à mon sens deux solutions pour gérer Mortarion la première évidemment c'est les motos d'assaut les motos d'assaut créent une zone de répulsion de 24 plus qui est énorme alors 3 ne sont pas suffisantes mais par 6 donc 2 packs de 3 ou par 9 là vraiment Mortarion n'ose plus avancer même sous miasme de pestilence ça devient compliqué parce que la moindre 4 plus invulnérable qui rate peut tourner au drame donc les motos d'assaut sont une très bonne solution pour gérer Mortarion et à mon sens il y a une deuxième unité qui est très bien c'est les deathwing knights donc c'est les terminators avec leurs énormes masses pour deux raisons c'est que vous allez pouvoir taper à une cc donc encore encore à 2 plus donc autrement dit ne pas avoir besoin de la reroll que Mortarion va vous annuler donc tu touches à 2 et en plus tu n'as pas de malus quand tu tapes avec tes masses et en plus vous avez une force 8 native et vous pouvez via un trait de seigneur de guerre par exemple qui irait très bien sur un primariste chaplain à moto vous pouvez avoir plus 1 en force donc passer le seuil de force 9 donc ça c'est très bien et éventuellement si vous avez le chaplain à moto vous passez le plus 1 bless donc vous touchez à 2 vous blessez à 2 vos masses font 3 damage elles sont réduites à 2 mais vous balancez quand même 16 taquets qui touchent à 2 blessent à 2 donc ça peut faire très très mal à Mortarion après moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu proposes c'est que sur ces 2 choix là il y en a un qui va en effet être une escouade de cac très 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 forte mais l'autre en plus d'être une très bonne escouade de tir ça reste une escouade de scoring aussi parce qu'avec le détachement Ravenwing elle n'est pas Objective Secure attention ah bon ? non elle n'est pas Objective Secure elle n'a pas le mot elle n'a pas le tu es Objective Secure sur la Ravenwing uniquement sur ce qui est escouade de moto ah oui c'est escouade de moto c'est by squad exactement ou Outrider donc il n'y a vraiment que ces 2 unités qui peuvent capter ça donc les quads par exemple les Outrider quad les derniers quads primaris ce genre d'unités ne l'ont pas n'ont pas Objective Secure bon après c'est vrai que je trouve que le codex d'Archangel a quelques subtilités et quelques aspects techniques sur la lecture des mots clés qui nécessitent voilà de se pencher dessus et après peut être vite amener quelques erreurs il faut savoir que là d'un côté comme de l'autre c'est la première fois qu'on joue les suppléments on a vraiment pris le temps sur cette partie aussi de revoir nos codex à chaque fois qu'on faisait des actions pour être sûr d'amener le moins d'erreurs de jeu il se peut qu'il y en ait quelques-unes qui se soient glissées voilà on compte sur votre bienveillance pour être bienveillant tout simplement voilà pour ça du côté d'Esgard moi pour te donner un petit peu mon ressenti c'est important de savoir comment tu ressentis ça exactement sachant que je l'avais joué pas longtemps avant sur la fin de V8 avec le Psychico Awakening et là je viens de le jouer maintenant je trouve que la faction s'est majorée de la plus belle des façons j'ai pas eu l'impression de jouer une enclume imbuvable alors c'est vrai que j'avais Mortarion mais il y avait cette unité que j'adore absolument c'est la tondeuse avec sa flèche mower la tondeuse avec la tondeuse du coup et puis le fait de pouvoir ralentir l'adversaire etc il y a vraiment plein de choses les pocs sont aussi intéressants quand même ils sont pas négligés parce que c'est des petites unités scoring que l'adversaire est obligé de prendre en compte et j'ai vraiment apprécié jouer franchement je te dis j'ai vraiment apprécié jouer ce codex ce qui n'avait pas été le cas sur la fin de V8 où j'avais trouvé que c'était un peu monobloc avec ce fameux combo de grenades que tu pouvais te faire à outrange après je ne maîtrisais peut-être pas le truc mais du coup je n'ai pas pris de plaisir alors que là je ne le maîtrisais pas forcément non plus mais pour le coup j'ai pris du plaisir il y a beaucoup d'options de jeu et en fait ce qui est très intéressant c'est que face à cette armée très mobile que sont les Dark Angels au travers de la Raven Wing le fait d'avoir ton aura qui augmente au fur et à mesure des tours et qui divise par les mouvements même les Outraiders qui ont 14 boum ils tombent à 7 donc en fait ils ne font quasiment plus rien en termes de projection et c'est génial et en plus le fait que tu enlèves un dégât sur toute l'armée quasiment enfin toutes les figurines intéressantes c'est hyper fort et donc du coup ça a été on s'est vraiment gratté la tête tous les deux pour manœuvrer une partie de manœuvre qui était très intense c'était vraiment sympa en toutes les cas de cause les amis j'espère que cette vidéo vous a plu vous n'hésitez pas à mettre le pouce bleu des familles à partager à vous abonner à activer la petite cloche de notification vous pouvez nous retrouver sur Facebook Instagram on a aussi un Discord vous avez évidemment le site creativewargame.fr absolument stylé n'hésitez pas à aller vous inscrire sur ce site si vous voulez soutenir à la chaîne nous aider et continuer à nous faire évoluer ça se passe sur Tipeee et je pense qu'on a fait le tour tout est dit voilà la messe est dite la messe est dite c'était un plaisir encore une fois de te recevoir à Poulki franchement on vous dit ciao les seigneurs de guerre à plus à plus